Juriste au sens respectif, avocat, magistrat, huissier, économiste, géographe, enseignant, professeur d'université, doctorat, assureur, rédacteur, souscripteur, RH, président d'association, directeur des services juridiques, douanier, marin, ingénieur, agronome, commissionnaire de transport, expert des opérations portuaires logistiques, ingénieur, biologiste, gestionnaire portuaire. La liste est longue. Tout ceci témoigne combien de fois la question portuaire est devenue une question centrale dans nos sociétés et le lien qu'il entretient avec le doigt suscite des réflexions permanentes. La performance des ports maritimes vus sous l'angle juridique est la thématique générale qui nous rassemble ce soir autour des panélistes aguerris et d'un modérateur averti. Je veux nommer M. Ababakar Hassan Sek, professeur spécial des questions portuaires du droit maritime à l'université à Sèque-Sèque de Gingé-Chor. Auteur de l'ouvrage « Doit portuaire en Afrique, aspect juridique de la gestion de l'exploitation portuaire au Sénégal ». Deux sous-thématiques à débattre, une vision rétrospective à présenter, une analyse prospective à livrer. Voici le chemin que nous parcourons cet après-midi. Avant de donner la parole au modérateur, j'aimerais signaler et en même temps remercier la présence de certaines personnes parmi nous. Je vous prie vraiment de m'en excuser, mais je ne pourrai faire autrement. Je m'en voudrais après. Madame la représentante du ministre conseiller à la mer, M. le représentant du directeur des affaires maritimes du Togo, le docteur Konaté Yahya Espert portuaire et maritime, chef de pôle d'études économiques, développement et coopération au port homme de Saint-Pédro, maître Aboubaka Foll, enseignant en chercheur spécial des questions portuaires, le doyen des camps, le professeur Delbeck et j'en passe. Mesdames et messieurs, nous avions une thématique assez intéressante. Votre présence le témoigne. Je m'en vais donner donc la parole au modérateur, le professeur Aboubaka Khan. Vous avez la parole. Merci beaucoup, chers organisateurs, et surtout merci à l'association au Togolais. On l'a perdu. Oui. Monsieur Aboubaka Khan, vous êtes toujours là? Problème de connaissance. Problème de saut. Qui seront successivement animés par notre cher collègue, le docteur Dabal Waboufei, par ailleurs, qui est le directeur des affaires juridiques et du contencier au ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière du Togo. Le docteur Babel nous entretiendra sur les ambitions du Pôle autonome de l'OMER. Sa communication sera suivie, bien entendu, d'un moment d'essence avec les participants, à l'issue desquels une deuxième communication interviendra, qui sera animée par notre cher collègue et ami, le docteur Clément Seca, qui, en même temps, est avocat et jure ce quartier très averti, autour de très nombreuses communications et de très nombreuses publications en droit quartuaire. Ces deux communications, après les échanges qui seront fructueux, j'en suis sûr et certés, seront suivies de la... et des recommandations par M. Robert Rezentel, qui a très longtemps cheminé dans les coulisses du droit quartuaire, en étant d'abord secrétaire général du Pôle autonome de Dunkerque, il sera mieux placé pour faire l'économie de tous les accords de coopération que le Pôle autonome de Dunkerque a eu à signer avec certains pays africains lorsqu'il était secrétaire général. Et aujourd'hui, il est avocat, que ce soit moi ou Clément, il a quand même contribué hautement à la publication de nos ouvrages et à la rédaction de nos thèses. Donc, si vous nous le permettez, nous allons très rapidement permettre au Dr Dabal, qui en même temps est le directeur des affaires juridiques et du contencié au ministère de l'économie maritime de la pêche et de la protection côtière du Togo, de nous faire l'économie pendant 30 minutes de sa communication sur les ambitions du Pôle autonome de Lomé. Chers collègues, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui, nous vous recevons. Merci beaucoup. Avant tout, propose, permettez-moi de dire un sincère merci au président de l'association togolaise du droit maritime que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque j'étais venu à l'université de Lomé à la faculté de droit pour mon débat. J'avoue que c'est un jeune dynamique dans le monde associatif qui a vraiment innové en matière d'association au niveau de notre faculté. Il sait de quoi je parle. Remercie-moi également aux aînés Abba et M. Kahn. J'avoue qu'il faut qu'on se voit en présentiel et non en ligne pour mieux partager, pour mieux échanger sur beaucoup de thématiques. En réalité, retenez-le bien, je suis un jeune chercheur et j'ai besoin de vos expériences pour évoluer. Je ne saurais finir les remerciements sans un sincère merci au doyen Robert Rezentel. J'ai lu un peu ces articles, mais je ne l'ai jamais vu de visage, mais je le vois de distanciel. Et j'avoue que j'aurai la chance de le voir en présentiel un jour pour qu'il m'aide à mieux maîtriser les enjeux portuaires. Un sincère merci aussi à mon directeur de cabinet qui m'a donné la chance de présenter aujourd'hui les ambitions du Port Autonome de Lomé. Sincère merci à tous ceux qui se sont connectés pour suivre ce webinaire, on m'a annoncé mon doyen DECON s'il est en ligne, un sincère merci à lui pour tout ce qu'il a fait lorsque j'étais de passage à l'Université de Lomé. Sans plus tarder, chers participants, chers aînés, chers maîtres, je vais vous présenter d'une manière ramasser les ambitions du Port Autonome de Lomé en mettant en lien le cadre juridique. Vous savez que tout port se trouve au centre d'intérêt logistique puisque le port est le levier de développement. Point de jonction de deux importants corridors, le Port Autonome de Lomé offre l'avantage d'une position stratégique, comme vous le savez, et on ne cesse de le dire, le Port Autonome de Lomé a un atout naturel qui est sa profondeur en eau et qui permet aux grands navires de venir dans nos eaux. La position stratégique et le fort tirant d'eau, comme je le disais, allant jusqu'à plus de 16 mètres de profondeur, dont bénéficie le Port Autonome de Lomé, permet bien évidemment aux navires venant d'Europe, d'Amérique latine, d'Asie et à destination des autres ports de la seconde origine, de si allégés en transportant une partie, bien évidemment, de leur cargaison. Donc avec l'avènement du troisième quai, Lomé Conteneur Terminal, et du troisième quai, le Port Autonome de Lomé se positionne aujourd'hui, comme un port, un véritable port qui en matière de transbordement constitue une véritable plateforme qui accueille aujourd'hui plus de 300 à 400 navires. Le Port Autonome de Lomé constitue aussi l'élément moteur de la croissance économique. On dit souvent que le Port Autonome de Lomé est le poumon de l'économie togolaise. Ainsi, pu égard à tout ce qui vient d'être dit, il ressort clairement que le Port Autonome de Lomé a plusieurs ambitions. Mais dans cette communication, nous allons tenter de vous décliner deux grandes ambitions du Port Autonome de Lomé. d'abord, une ambition d'être un Port performant et ensuite, une ambition d'être un Port sécurisé. Alors, s'agissant de la première ambition, notamment un Port sécurisé, il y a de noter que la notion de performance s'est aujourd'hui banalisée. C'est-à-dire, en matière de la nouvelle gouvernance financière publique ou bien en matière de nouvelle gestion publique, on ne cesse de parler de la performance. Et pour certains auteurs, on dira que l'Afrique aujourd'hui est saisie par la fièvre de la performance. Mais en réalité, que recouvre cette notion ? La notion de performance est multiforme parce que cette notion, on peut le dire, c'est une notion protéiforme. Plus le monde peut donner une définition de ce qu'on n'entend pas, la performance. Mais le concept, qui est a priori simple et que tout le monde peut donner la définition, pose véritablement un problème lorsque l'on veut l'appliquer dans les domaines. C'est pourquoi, pour définir la performance, il faut le définir dans un contexte bien déterminé. Donc, dans la rhétorique de l'injection assise sur les résultats, la performance est la capacité à atteindre les objectifs préalablement définis, exprimés en termes d'efficacité socio-économique, d'efficience et d'économie. Donc, si nous prenons cette définition, le port autonome de Lomé veut aujourd'hui être aux yeux du monde un port efficace, un port efficient et un port qui fait des économies. Sur le plan juridique, sur le plan juridique, pour rendre la performance du port, il y a eu des réformes, notamment le décret du 2 octobre 1991 portant transformation du port autonome de Lomé en société d'État en est une véritable illustration. Parce qu'il faut noter qu'avant ce décret de 1991, le port autonome de Lomé était un établissement public national à caractère industriel et commercial. Avec la réforme de 1991, on a transformé le port autonome de Lomé d'Épique en société d'État. Donc, cette transformation a permis vraiment de revoir l'organisation du port autonome de Lomé. À côté, il y a eu des tests qui ont été adoptés dans la dynamique, bien évidemment, de rendre le port très performant. Par exemple, il y a la loi du 25 novembre 2011 portant autorisation de signature et d'approbation de l'accord direct et de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction et la gestion du terminal de la conteneur privée autour au port autonome de Lomé. Il y a aussi la loi du 30 31 mai 2012. Cette loi vient accorder la licence de manutention à la société LCT. De plus, le décret du 27 juin 2012 portant extension des limites du port front au terminal à conteneur pour le transbordement et l'arrêté du 14 juin 2012 accordant des avantages fiscaux et douaniers à la société LCT. Donc, tous ces tests-là sont venus afin de mieux encadrer, de mieux faciliter les activités au port en rendant le port performant. Sur le plan managérial, sur le plan managérial, je l'ai dit tantôt, c'est la révision, bien la révisite de l'organisation des instances dirigeantes. Ainsi, on a le conseil de surveillance, le conseil d'administration et un directeur général. Donc, le conseil, le conseil de surveillance est l'organe de contrôle de la gestion de la société. Il a pour rôle de fixer la politique générale du port. Le conseil d'administration est l'organe exerçant le pouvoir de décision conformant au statut juridique du port autonome de Lomé et des opérations de gestion et du partement, tout en sachant, bien évidemment, que le directeur général qui est à la tête de l'administration portaire cordonne toutes les activités du port. sur le plan de la digitalisation. Sur le plan de la digitalisation, il faut noter que plusieurs efforts sont consentis afin de faciliter les activités maritimes et les activités portuaires, faciliter les démarches administratives des consignataires et d'autres entreprises qui y travaillent. Donc, il y a une mise en œuvre d'un système de communauté portière adapté aux besoins spécifiques du port et conforme aux normes internationales, permettant, bien évidemment, des gains importants de temps et d'efficacité. Donc, avec la digitalisation, on peut aussi convoquer ici le guichet unique, le Cegus, qui permet d'une facilité des échanges entre les consignataires et l'administration portuaire. Il y a eu le déploiement aussi de l'infrastructure nécessaire à la digitalisation, notamment l'interconnexion à la fibre optique. Donc, tout ceci permet d'assurer la rapidité et la traçabilité des opérations portières. Au-delà de cette ambition, puisque je ne vais pas aller trop dans les détails, peut-être les débats et les questions vont nous permettre d'ouvrir d'autres champs de réflexion. Au-delà de cette ambition de rendre le port autonome de Lomé un port performant, nous avons une autre ambition, la seconde ambition qui est d'assurer, de faire du port autonome de Lomé un port sécurisé. Donc, dans ma deuxième intervention, faire du port autonome de Lomé un port sécurisé. sur cet aspect, il faut noter qu'il y a l'adoption de plusieurs mécanismes internationaux, des instruments internationaux et nationaux pour rendre le port autonome de Lomé un port sécurisé. sur le plan des instruments internationaux, le Togo a adhéré à diverses conventions et a ratifié plusieurs accords internationaux, tant dans le domaine de la sécurité, de la lutte contre la piraterie, de la prévention de la pollution, de la protection de l'environnement marin, que dans le domaine de la facilitation du trafic maritime, qui sont entre autres la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qu'on appelle souvent et généralement la Convention solace. Il y a eu la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, la Convention marbre. et au fond, la Convention qu'on peut appeler la Constitution de la mer, à savoir la Convention de Montego B de 1982, a été ratifiée aussi par le Togo. Au niveau interne, sur le plan interne, il y a eu plusieurs tests qui ont été adoptés pour assurer la sécurité maritime et portuaire. On peut, d'une manière générale, recourir au décret lorsque l'État a mis en place l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer. Cet organisme national, l'ONAM, a adopté un certain nombre de tests qui ont permis de sécuriser d'abord nos eaux et l'espace portiaire. Donc, il y a le décret de 2014 sur les pouvoirs de police de l'État en mer. Il y a aussi la mise en place de ce qu'on peut appeler le plan interne de l'État en mer, à savoir la préfecture maritime. Tout cet arsenal juridique et institutionnel permet d'assurer le commandement des opérations en situation d'urgence et de crise dans le domaine maritime et portiaire en coopération bien évidemment avec les administrations impliquées. Donc, dans l'espace purement portuaire, il y a eu la mise en place de certains structures qui permettent, qu'on peut appeler la police du port, une police de proximité qui permet de s'assurer de la sécurité des activités menées au port, notamment les contrôles à l'entrée du port et certains dispositifs de contrôle pour s'assurer que des esprits malins ne puissent pas profiter des failles pour commettre des actes illicites. La sécurité du port est régie par cette multitude de tests que je viens d'évoquer. Le test fondamental reste bien évidemment le code de la marine marchande. Donc, très tôt, les autorités togolaises ont adopté ce code qui a fait l'objet de révision en 2016 et qui est le code applicable en ce moment. Il y a aussi le code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires qu'on appelle le code ISPS. Donc, ce code ISPS permet de s'assurer de l'effectivité des mesures de sûreté et de sécurité dans l'espace portuère et sur les navires avec la mise en place des organes au niveau des installations portuaires. Il y a aussi la mise en place de nouvelles mesures de sécurité en vue de se conformer aux normes de sécurité recommandées par le code ISPS. Le port autonome de l'OMÉ a mis en place de nouvelles structures de sécurité, notamment l'installation d'un système de télésurveillance des installations portuaires et un corps de la sûreté maritime, un corps spécial d'un contrôle à l'entrée, comme je viens de le dire tantôt. Ce dispositif de sécurité reprend aux exigences du code ISPS. Il reprend aussi aux préoccupations sécuritaires des autorités togolaises en matière d'inspection et d'importation de marchandises de contrebandes. Il est sans savoir qu'en Afrique de l'Ouest, en matière de sécurité maritime, le Togo est le premier pays à juger les pirates en appliquant bien évidemment les conventions internationales et les tests nationaux, notamment le code pénal révisé pour tenir compte des enjeux de la piraterie. Chers participants, chers aînés, en définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir ? On peut retenir que le port autonome de Lomé a connu ces dix dernières années une mutation progressive de ces infrastructures qui s'affichent aujourd'hui comme les plus modernes de la sous-région ouest-africaine et faisant partie des meilleurs au plan continental. Cette performance est la résistance d'une volonté politique affirmée qui a su allier discrétion et efficacité dans la stratégie d'attrait de capitaux à travers les partenaires publics privés. Mais puisqu'on sait que la performance n'est pas typée une fois de bon, les efforts sont déployés et continuent d'être déployés pour maintenir les acquis et innover dans les autres domaines dans lesquels il y a bien évidemment à innover. Monsieur le modérateur, chers aînés, voilà d'une manière ramassée ce que je voulais partager avec vous en attendant bien évidemment les questions pour mieux échanger. Je vous remercie. Merci beaucoup chers collègues pour ce brillant exposé et très enrichissant très important également sur les ambitions du Port Autonome de Lomé. Vous avez vraiment gratifié et moi je voudrais appeler un cours magistral parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris notamment également aussi sur la mise en place des structures parce que votre intervention est tournée si je peux me permettre autour de deux points la performance et la sécurité. La première ambition c'est de faire du Port un Port performant et pour cela il y a la mise en place d'un cadre juridique qui est là dans un certain nombre de textes juridiques qui ont été pris et pour permettre bien entendu de mieux encadrer les activités économiques qui pourraient découler du Port mais également aussi l'ambition d'en faire un Port sécu, sûr et sécurisé parce que ce qui fait aujourd'hui que certains armateurs préfèrent un Port un autre c'est ce concept de Port sûr des armateurs et même des investisseurs c'est important à côté de la mise en place des textes juridiques nationaux internationaux du moins l'adaptation de la politique sécuritaire aux textes juridiques internationaux vous avez mis en place un certain nombre de structures notamment la télé et nous allons ouvrir le débat si vous le permettez nous allons permettre aux internautes qui le souhaitent soit d'écrire un message d'écrire leurs questions par message ou bien tout simplement lever la main pour pouvoir s'exprimer vous avez la parole nous avons 30 minutes pour quand même apprécier et demander des exercissements à notre cher collègue Moucher Babal qui il faut le rappeler et en même temps également aussi le directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'économie maritime de la pêche et de la protection potière du Togo est-ce qu'il ne serait peut-être pas bien qu'on puisse écouter les autres panélistes étant donné que la connexion est beaucoup plus instable par moment comme ça une fois qu'on a fini toutes les communications on pourra ouvrir la série des questions contre les difficultés techniques si ça ne vous dérange c'est très bien c'est une très bonne non ça ne me dérange pas c'est une très bonne idée c'est comme vous souhaitez donc nous allons permettre à notre cher ami et frère le docteur de nous gratifier de sa communication d'accord si vous m'entendez oui d'accord merci merci je pense que le collègue de tout à l'heure a abordé une partie de mes inquiétudes ça me fera que ça me fera que gagner du temps donc effectivement dans dans mon introduction enfin dans mon introduction que j'avais préparé je m'étais posé la question de savoir ce qu'on entendait par performance mais il faut dire d'abord d'emblée il faut le dire il y a déjà je crois plus de 20 ans 28 ans 28 ans de cela dans un article célèbre datant des années 94 Robert Rezentel disait de façon prémonitoire que les ports maritimes en Afrique sont une chance pour le développement il l'avait écrit mais peut-être qu'il ne pensait pas que plus de 28 ans plus tard aujourd'hui on serait là en train de disons d'analyser cette question il avait raison de le dire et le port le port autonome de Lomé nous donne l'exemple de cette chance pour le développement et le thème performance s'y s'est totalement mais il faut quand même préciser au départ que notre rencontre concerne le port maritime il ne s'agit pas du port de fluvial mais c'est le port maritime et quand j'ai lu les tests du Togo c'est un peu ce qu'on retrouve au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs la notion n'est pas clairement définie donc en règle générale du moins en Côte d'Ivoire nous nous référons à la convention de Montégobé que tout à l'heure le frère a cité la convention du 10 décembre 82 qui a donné une définition du port maritime donc je pense que ça peut nous servir donc de référence le test dit simplement que le port est un emplacement muni de diverses installations terminaux équipements pour le chargement et le déchargement des marchandises pour l'embarquement ou le débarquement du passager donc c'est une infrastructure importante à la fois pour les marchandises pour les navires et même pour les passagers et cette importance économique tout à l'heure on a dit Babalé elle a aussi bien mis en évidence mais pour les juristes elle a déjà été consacrée dès 44 par un célèbre arrêt de l'arrêt de compagnie maritime de l'Afrique orientale dès 44 les juristes savent que l'importance économique du port maritime a été mise en exemple par les juristes et d'ailleurs le thème que nous débattons ce soir avait plus ou moins été mis en évidence par les célèbres conclusions du commissaire du gouvernement Chénault qui a mis en exègue la thématique la meilleure exploitation patrimoniale du domaine public portuaire qui il faut le dire aujourd'hui concerne la performance économique des ports maritimes et l'ouverture des ports sur le monde des affaires tout à l'heure je crois que le contraire l'a si bien décrit mais le thème performance en lui-même tout à l'heure qu'il a décrit et on s'en rend compte n'est pas un terme juridique au départ il faut le dire c'est un terme de la logistique portuaire des économistes les juristes par la suite notamment quand on lit quand on lit Jacqueline Morand des Villiers c'est Jacques qui dès 99 dans un célèbre parti qui a dit que le droit administratif s'est posé la question de savoir si le droit administratif était vu ou non contre la performance donc publique le thème performance tout doucement a été repris par des juristes et madame Jacqueline vous me rendez dans un séminaire je crois important des années que vous avez effectivement effectivement mis en exergue la performance de la domanialité publique même au Togo quand on regarde le décret tout à l'heure qui était le décret du 2 octobre 91 le décret indique clairement que le ministre chargé des affaires publiques doit apporter l'appui nécessaire à l'amélioration des performances de la société d'état le port autonome vous voyez que le thème performance ainsi de suite a été repris par les juristes et donc aujourd'hui a été bien exposé donc je ne vais pas m'attarder sur la question parce que tout à l'heure il a été bien exposé mais pour nous les juristes l'observation doit être mise sur deux points comment apprécier la logique performantielle dans les ports maritimes je pense qu'il y a deux outils juridiques majeurs c'est vrai que tout à l'heure on a parlé de la performance en termes de sécurité il y a deux outils juridiques en permanence qui a été abordé mais je vais reprendre les deux outils le premier outil juridique important c'est ce qu'on appelle le service ou bien la modernisation du service public portuaire ou des services publics portuaire c'est le premier élément juridique important le second élément c'est ce qu'on appelle désormais la valorisation du domaine public portuaire donc il y a deux outils juridiques importants qui permettent à mon avis dans les ports maritimes de mieux cerner la notion de performance du point de vue juridique le constat est simple partons d'un constat qui est très simple depuis une vingtaine d'années à l'Afrique et dans beaucoup de ports dans le monde on a évolué l'évolution a été faite vers un modèle de gestion qui a été préconisé par les bailleurs de fonds banque mondiale fonds monétaires ce qu'on a appelé un peu le modèle dit du port propriétaire foncier ou ce qu'on appelle le landlord port dans ce modèle l'autorité portuelle doit conserver la propriété des espaces portuaires et se contenter de délivrer des titres de bagno aux usagers et clients du port qui sont désormais des partenaires économiques et ces derniers partenaires économiques tout à l'heure le collègue l'a si bien montré ont pour mission essentielle de moderniser aujourd'hui ce qu'on appelle la gestion des services publics portuels donc ça c'est le premier l'autorité portuaire qui doit désormais gérer le port en tant que propriétaire foncier ça signe une ambition celle de la valorisation économique du domaine portuaire donc ce sont ces deux outils que je vais essayer donc de de développer un peu plus prenons le premier élément la modernisation de la gestion des services publics portuaires à l'époque de l'UOMOA ou dans les ports d'Afrique si vous voulez désormais soit à Abidjan à San Pedro à Dakar à Lomé à Criby où vous voulez les ports maritimes ont pris conscience qu'il faut adopter ce qu'on appelle la gestion entrepreneuriale c'est-à-dire que les ports ont décidé de calquer leur gestion sur celle des entreprises privées en termes de culture d'entreprise et de résultats et tout à l'heure le collègue l'a dit quand on parle de conseil de surveillance de conseil d'administration on a essayé de calquer désormais on calquer la gestion des entreprises en Afrique sur le modèle des entreprises privées donc c'est une nouvelle gouvernance axée sur la gestion sur la gestion entrepreneuriale qui est donc désormais adoptée dans les ports africains les gestionnaires des ports décident désormais d'externaliser toutes les activités industrielles et commerciales au profit des opérateurs privés qui ont un savoir-faire technique et qui ont un moyen financier de pouvoir développer les services publics portuaires donc le chemin est simple d'ailleurs c'est un chemin que Robert Rosenthal a beaucoup développé c'est un chemin qu'on retrouve depuis l'arrêt BAC des locaux désormais les services publics à caractère je dirais regalien administratif sont relève du domaine regalien des autorités portuaires police sécurité sûreté etc ça relève des autorités portuaires en revanche les activités à caractère industrielle et commercial on parlera d'activités économiques marchandes sont confiées totalement désormais aux opérateurs privés donc c'est ce qui aujourd'hui se présente dans les ports africains et Robert Rosenthal d'ailleurs a écrit des articles que l'on connaît très bien Robert Rosenthal a écrit le service public portuaire dans une économie de marché qui est publié au centre du truc à la revue Neptus de Nantes il a écrit l'évolution du régime des services publics portuaires il a écrit le service public portuaires donc il y a beaucoup d'articles écrits par Robert Rosenthal sur cette question cette profonde mutation que connaît aujourd'hui la gestion des ports et je crois que Robert Rosenthal a participé à la mise en place du modèle marocain qui est aujourd'hui un modèle de référence pour nous qui sommes dans les ports de San Pedro d'Abidjan ou autre le modèle landlord port a été clairement mis en relief adopté par le palais marocain par les gestionnaires des ports marocains et les résultats sont là aujourd'hui quand je mets peut-être le 22 ou 23 ou 24 port dans le monde vous imaginez parce que simplement l'autorité portuaire au Maroc a décidé de s'indiquer clairement d'une part donc les fonctions régaliennes les fonctions commerciales et ce qu'on pourrait appeler peut-être les fonctions d'autorité portuaire c'est clairement fait au Maroc je pense que ça peut nous servir d'exemple au Togo à Lomé enfin à Lomé à Dakar à Pidjan il faut qu'on passe donc à une étape de clarification de ces fonctions là donc les ports de l'Umoa il faut le dire par rapport au Maroc sont à la traîne il ne faut pas se le cacher parce que simplement la gestion entrepreneur certes est adoptée mais la réforme n'est pas totalement reprise et tout à l'heure d'ailleurs le collègue l'a dit nous sommes qu'on soit à Bijan à Dakar ou à San Pedro les ports autonomes ne sont pas autonomes comme on le dit ce sont des sociétés d'État c'est-à-dire en réalité des entreprises publiques gérées sous forme de sociétés d'État ou la totalité du capital à part relève de l'État alors qui dit société d'État au regard du droit ou à OADA ce sont des entreprises privées ce sont des entreprises privées quand on regarde le traité de l'OADA et on a donc cette difficulté il faut que les choses soient clarifiées et je crois que Lomé est en train on ne l'apprend encore de manière officielle mais Lomé est en train de changer le statut je pense que le collègue à côté nous le dira mais on reste encore avec la forme juridique de la société d'État ce qui n'est pas forcément à mon avis la meilleure forme juridique adaptée aujourd'hui aux enjeux des points maritimes dans le monde donc ça c'est le premier élément le collègue tout à l'heure a bien développé la partie de toute la modernisation des gestions portuaires donc je ne vais pas m'accentrer sur la question ça a été très bien fait je vais donc passer à un deuxième élément qui n'a peut-être pas été suffisamment abordé c'est ce que j'appelle la valorisation économique du domaine public portuaire c'est un élément essentiel élément essentiel et c'est une des thématiques d'ailleurs qui a été prise à bras le corps par le port autonome par exemple de San Pedro San Pedro est un port qui dispose d'un vaste une vaste plateforme d'un vaste domaine portuaire de plus de 2000 hectares d'un seul tenant mais seulement 25% de cet espace aujourd'hui est donc mis en valeur donc les autorités portuaires l'autorité portuaire au port de San Pedro a décidé simplement de valoriser son espace en confiant la gestion à des opérateurs privés de premier plan c'est le cas aujourd'hui du groupe Paris qui s'est installé au port de San Pedro et cela a donc rejoint la dimension économique la dimension donc de recherche des ressources financières pour pouvoir accroître la performance économique du port de San Pedro et des autres ports donc le souci c'est de tirer un profit je pense maximal de la propriété domaniale de considérer que le domaine public portuaire aujourd'hui est un produit je dirais même un produit marchand qu'il faut proposer aux opérateurs pour leur permettre de s'installer sur les espaces portuaires Bernard Chenot dans ses conclusions de la règle que j'ai citée tout à l'heure ne disait pas le contraire il disait simplement que le domaine public n'est plus seulement un objet de police administrative mais c'est un biais dont l'administration portuaire doit assurer dans l'intérêt collectif la meilleure exploitation c'est ce qu'il disait en 1944 aujourd'hui cette actualité le procès Clamour dans sa thèse la fameuse thèse il disait pas autre chose il dit l'action administrative d'honneur avant doit être fondée sur une stratégie d'efficacité économique donc on rejoint l'actualité aujourd'hui nous témoignons cela donc aujourd'hui la logique de la performance recherchée par les ports d'Afrique se déplace d'une logique de protection c'est-à-dire centrée sur l'affectation publique vers une logique dite de valorisation à partir du droit des propriétés donc vous pouvez parvenir c'est là une de nos propriétés ici à Abidjan dans d'autres ports comment parvenir à cette valorisation économique je pense que il y a trois points essentiels qui doivent être pris en compte pour parvenir à une valorisation économique efficace des ports première règle premier point important première règle c'est ce que j'appelle la prise en compte des règles de concurrence dans la gestion des ports premier élément important deuxième élément important c'est de reconnaître des droits réels administratifs aux partenaires deuxième élément je pense que Robert Résentier remédera à toutes ces questions là le troisième le troisième élément c'est la fixation d'une relevance domaniale qui va tenir compte désormais des avantages financiers que l'occupant tire de son exploitation domaniale voilà trois éléments importants pour atteindre ce qu'on appelle la valorisation efficace donc du domaine public portuel alors quand je regarde ces trois éléments que je regarde le droit positif togolais effectivement il y a quelques exemples qu'on peut citer d'abord la loi du 14 juin 2018 portant code foncier domanial souligne clairement son article 55 à la ligne à trois que le domaine public au Togo est la partie inaliénable c'est vrai de l'état et le secteur donc on essaie de définir le domaine public sans clairement le dire et donc pour partir de la prise en compte de ces éléments il faut quand même qu'on se pose on doit pouvoir comprendre aujourd'hui au Togo qu'est-ce que c'est que le domaine public et qu'est-ce que c'est surtout le domaine public portuaire avant de parler de sa valorisation j'ai regardé les tests togolais je suis un peu gêné je n'ai pas vu clairement définir cette notion du domaine public portuaire le code de la banlie marchande qui a été cité tout à l'heure procède à une énumération des éléments du domaine public portuaire mais le code de la banlie marchande au Togo ne définit pas le domaine public portuaire qu'est-ce qu'il est le domaine public portuaire alors quels sont les critères qui vont être pris en compte au Togo peut-être au Sénégal M. Kahn en Côte d'Ivoire peut-être aussi quels sont les critères qui permettent de discerner ce qu'on appelle le domaine public portuaire la question se pose les tests ne sont pas très clairs sur la question en Afrique peut-être qu'un des intervenants nous apportera un éclaircissement donc en règle générale en Côte d'Ivoire en tout cas l'ordonnance de 2016 qui va donc procéder à une mutation à une modernisation des titres d'occupation sur le domaine public essaie d'apporter des éléments mais ne clarifie pas la question le code de la marine marchande des Côtes d'Ivoire nous n'avons pas la question donc nous les juristes en Côte d'Ivoire en tout cas je pense que c'est pareil au Sénégal on va se référer à la position du juge à la jurisprudence et à la matière il y a deux arrêts qui sont constamment cités qui sont des arrêts qui d'ailleurs qui sont toujours d'actualité parce que date d'avant les indépendances car c'est l'arrêt de 1923 l'arrêt ministre des travaux publics et gouverneur de l'Algérie contre société piscioli et autres l'arrêt de 1923 pourquoi vous savez de l'affaire du port d'Alger le critère organique a été mis en relief un bien appartient au domaine public portuel si ce bien appartient à une personne morale des droits publics ça c'est l'arrêt de 1923 et puis un arrêt qui est constamment cité c'est l'arrêt de 1956 l'arrêt société le béton qui est encore d'actualité et qui certainement permet souvent lorsqu'on a des difficultés de pouvoir cerner cette notion du domaine public portuaire alors la question est importante à clarifier parce que au Togo et comme au Bénin comme en Côte d'Ivoire au Sénégal aujourd'hui la tendance c'est de créer des ports secs alors question est-ce que ces ports secs font partie du domaine public portuaire ou alors est-ce que ces ports secs sont du domaine privé de l'État voilà donc la question le débat est là il faut donc qu'on puisse parler de valorisation cerner toutes ces questions d'avoir la définition du domaine public portuaire je pense que Robert Rezentel va nous aider à avancer sur cette question mais pour l'instant c'est la jurisprudence qui essaie de nous apporter les critères pour pouvoir faire entrer tel bien tel bien dans le domaine public portuaire les tests je me résume font une simple description des biens qui composent le domaine public alors une fois qu'on a dit ça pour valoriser la valorisation du domaine public portuaire pour que les partenaires privés puissent s'installer dans les ports il faut que ce soit clairement dit parce que je dirais les opérateurs économiques des pays enclavés se reposent souvent la question ils ont ces pays là le Mali le Burkina le Niger autres ont du mal souvent à s'installer dans les ports disons les ports qui ont une façade maritime avec la crise du Mali aujourd'hui on en est plus ce qu'il faut savoir les règles de concurrence s'appliquent dans les ports à l'Afrique du simple fait il s'agit d'infrastructures ou de ressources qui sont essentielles Robert Rezentel connaît bien la question Cannes aussi connaît bien la question ce sont des structures des infrastructures qui ne sont pas duplicables donc si les opérateurs du Mali du Burkina ne peuvent pas accéder aisement à ces infrastructures il y a problème les règles de concurrence les pratiquettes concurrentes ne sont pas ils ne sont pas donc de nature à encourager les investissements des ports ça c'est le premier problème le second problème c'est la reconnaissance des droits réels le débat est très ancien en France je parle bien ici bien des droits réels administratifs je ne parle pas des droits réels civils le débat est très ancien en France en Côte d'Ivoire ça a été réglé depuis 2016 avec l'ordonnance de 2016 qui reconnaît des droits réels administratifs aux opérateurs qui souhaitent investir dans les ports des Côtes d'Ivoire je pense que c'est un peu la même chose au Sénégal mais au Togo la question n'est pas très claire au Togo la question n'est pas très claire parce que quand je regarde la loi qui porte par exemple sur les contrats des partenariats publics privés je pense à cet exemple-là on nous dit que ces contrats des partenariats publics privés peuvent comporter des clauses essentielles concernant le régime des biens et les modalités d'occupation notamment sur les droits réels conférés le cas échéant le cas échéant dit le test au titulaire conformant la réglementation en vigueur et quand on prend même le décret du 6 février 2019 qui fixe les modalités et les conditions et les modèles d'occupation du domaine public de l'état au Togo ce test ne met pas clairement en relief les titres aux domaniaux constitutifs de droits réels administratifs le test m'a dit rien sur la question mais quand on regarde ces deux tests et ensuite quand on prend maintenant le cahier des charges au port autonome des Lomé le cahier des charges effectivement parle d'inscription d'une hypothèque sur les impenses donc là on a une difficulté à comprendre la question des droits réels au Togo je pense que M. Babalé va peut-être nous apporter plus de classissement mais je n'ai pas peut-être que je n'ai pas vu ou je n'ai pas lu un test au Togo qui de manière claire automatiquement on fait des droits réels aux opérateurs qui souhaitent investir au port autonome de Lomé la question donc doit être clarifiée en revanche ce qui paraît très clair au Togo c'est la fixation d'une rélevance domaniale le test de 2019 que j'ai cité tout à l'heure dans ses articles 13 et suivants dit clairement que le détenteur d'un titre juridique donc doit pouvoir payer clairement sa quitter d'une rélevance domaniale voilà ce que je ne sais pas peut-être qu'on le dira dans ce débat M. Babalé on le dira je ne sais pas si le barème des rélevances au niveau du port autonome de Lomé clarifie disons apporte une clarification sur ce qu'on appelle redevances domaniales droits de port ou redevances pour services rendus ce n'est pas une question qui est très claire dans les tests en Côte d'Iva et même au Sénégal je pense que M. Canet nous dira ce n'est pas la même chose mais les barèmes des redevances dans les ports ne sont pas très claires sur cette question je ne sais pas si à Lomé la chose est très claire donc sur ce point je vais simplement conclure pour dire que le terme performance aujourd'hui est d'actualité au port de Lomé au port d'Abidjan au port de San Pedro au port de Dakar mais sous deux aspects donc tout à l'heure je viens de l'expliquer sous l'aspect modernisation de la gestion des services portuaires et sous l'aspect de la valorisation économique du domaine public portuaire voilà l'aspect outils juridiques nécessaires mais ça ne marche pas aussi bien ça ne marche pas aussi bien qu'on le croyait il y a des obstacles juridiques des obstacles juridiques à la performance économique des ports sur l'angle juridique il y a des obstacles il y en a trois trois problèmes qui se posent le premier problème et ça je l'ai retrouvé au Sénégal à Lomé port de San Pedro mais dans d'autres ports c'est que le choix du titre juridique pour l'occupation donc le titre juridique qu'on doit délivrer aux occupants du domaine public portuaire ce titre juridique n'est pas clairement compris à mon avis dans les ports d'Afrique il faut que ce problème là doit être clarifié donc il y a une indétermination dans le choix du titre juridique pour l'occupation privative du domaine ça c'est le premier point le deuxième point je laisserai certainement la parole à Robert Rezantel c'est la persistance du principe de précarité est-ce que c'est encore est-ce qu'aujourd'hui encore ce principe est-il adapté à la gestion des ports africains ça c'est une deuxième préoccupation et la troisième et dernière préoccupation c'est l'intrusion du pouvoir politique dans le choix des occupants privatif c'est un obstacle dans la compétition des ports je vais l'expliquer tout à l'heure donc je vais répondre rapidement ces trois points le choix juridique le choix du titre juridique dans les ports africains je parle de l'exemple du Lomé quand vous prenez le cahier des charges du port autonome de Lomé c'est pas clair le cahier des charges le titre d'Omalien quand on lit le cahier des charges il est à fois dénommé permission au bail est-ce que le titre juridique qui est délivré au port de Lomé est le cahier des charges le cahier des charges est-il le titre juridique quand on lit on estime on constate on a l'impression que c'est la permission la permission je pense qu'une part on pense c'est une permission de voirie mais ce n'est pas un bail amphithéotique administratif donc la question n'est pas claire la permission de voirie est un acte unilatéral délivré unilatéralement uniquement par le directeur par le gestionnaire du port c'est différent des contrats parce que quand on prend le décret de 2015 plutôt de 2019 effectivement le test togolais fait le distinguo entre les titres unilatéraux et les titres contractuels on ne retrouve pas cela dans le cahier des charges vous voyez donc les régimes d'occupation dans les ports sont soit des titres unilatéraux soit des titres contractuels donc ça c'est une question d'être clarifiée au niveau du cahier des charges du port de Lomé mais on retrouve le même problème à Dakar quand on nous dira on parle du cahier des charges le cahier des charges excusez-moi mais le cahier des charges c'est 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 un élu comporte c'est un document qui comporte des éléments constitutifs du titre juridique Robert nous dira le cahier des charges de 1915 en France je crois qui a beaucoup inspiré les tests en Afrique mais quand on le lit le cahier des charges de 1915 n'est pas un titre juridique qu'on délivre à un opérateur pour s'installer dans le port non on lui délivre un titre unilatérable ou on lui délivre un titre contractuel donc cette question n'est pas clairement élucidée à Lomé je pense que bon par la suite peut-être qu'on pourra se retrouver pour mieux en parler deuxième chose deuxième point la précarité un opérateur qui s'installe qui investit des milliards dans un port peu du jour ou du jour ou du jour voit son titre domanial résilient pour un motif d'intérêt général vous voyez qu'est-ce que c'est que l'intérêt général est-ce que le fait que je ne paye pas ma rélevance qu'on souhaite augmenter est un motif de résiliation je laisse résenter qui a écrit un super article sur la précarité qui parle vers une meilleure protection contre la précarité il va peut-être nous donner son appréciation mais je pense que ça nous pose un véritable problème ça pose un véritable problème à tel enseigne qu'en 2018 récemment en Côte d'Ivoire le juge administratif a été obligé de se prononcer d'une autre façon à décider d'offrir des garanties juridiques aux opérateurs les encourager à investir dans l'effort et à donc adopter ce qu'on appelle créer un privilège de protection juridique qu'on appelle le principe de la confiance légitime le juge estime que l'autorité portuaire doit inspirer confiance dans ses relations avec ses partenaires l'autorité portuaire a pour obligation de ne pas tromper de ne pas induire une erreur de ne pas déstabiliser pas un changement à sa guise vous voyez les engagements qu'il a pris lors de la conclusion du contrat le juge a annulé de ce fait une décision prise par l'autorité portuaire ça doit servir d'exemple dans d'autres ports alors ça ça permet automatiquement mon dernier point c'est l'intrusion du pouvoir politique dans les ports dans les choix des occupants je ne vais pas insister on connait bien l'éviction de l'opérateur Bolloré pas Bolloré mais Jetman Écotrans à Conakry en 2011 lorsque il y a eu le changement de gouvernement on connait l'affaire de 2018 du port de Djibouti ou Dippeur la ITVC etc je peux multiplier les exemples donc l'intrusion du pouvoir politique je pourrais citer des exemples à l'OMER parce que le test de l'OMER n'est pas très clair sur la question l'intrusion du pouvoir politique est un véritable problème donc le temps qui m'est imparti je pense est épuisé je vais simplement faire quelques recommandations on aura le temps d'en parler moi je pense première chose en termes de recommandations et de conclusions il faut réformer à mon avis la législation relative à la gestion des ports maritimes à l'Afrique par la mise en place d'un cadre juridique stable et transparent il faut assurer un accès équitable et surtout il faut peut-être pouvoir adapter le régime d'abdominalité aux enjeux actuels voilà je m'arrête là il y a beaucoup de choses à dire je n'ai pas pu tout dire parce que les règles de concurrence en interne et international par rapport au règne du commerce international Philippe Delbec a sorti un ouvrage qui est très intéressant il va vous parler de ces questions le droit du commerce international avec Jean-Michel Jacquet et Laurence Uginier Philippe Delbec 4ème édition c'est un ouvrage qu'il faut regarder et qui reprend toutes les règles un peu ce que j'ai dit en matière du commerce international ce sont les règles qu'il faut donc sortir les comptes je vous remercie et à très très bientôt merci alors merci beaucoup cher maître c'est toujours un plaisir de vous écouter on a énormément appris en ce sens de passionné du droit procureur j'ai tout simplement noté j'ai beaucoup de choses mais peut-être pour résumer votre pertinente intervention s'est articulée autour de deux points dont le premier point vous avez jugé que ça a été un peu développé par notre collègue Babal alors le premier point tournée autour de la modernisation du service public portuaire et le deuxième point la valorisation économique du domaine public portuaire et vous avez totalement raison dans cette modernisation c'est vrai que un petit coup d'amélioration d'actualisation ne serait pas de trop un petit peu que ce port ne peut plus à l'état actuel être considéré comme étant un port propriétaire maintenant dans la valorisation économique j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'appels du pied de votre côté relativement au droit sénégal vous avez raison même le droit sénégalais ne définit pas le domaine du portuaire je pense que les critères de détermination ont été empruntés de la jurisprudence et sur ce point nous avons les mêmes problèmes même si on sait qu'une lecture assez minutieuse de la loi de 1987 permet quand même d'avoir quelques éléments d'information parce qu'il faut le préciser le port de Dakar était un établissement plus AKT commercial en 1960 par la loi de 1960 et c'est en 1987 que ce port est devenu une société nacho ou nal et en 2014 les statuts ont été modifiés sans un grand changement le second point de communication j'ai très bien aimé parce que c'est actuellement la valorisation économique du domaine public portuaire voilà ce qu'il faut peut-être préciser c'est que tant qu'on a cette assise est implanté sur le domaine public le domaine par essence est inaliénable et prescriptible et saisissable un tout petit peu et dans une première approche on peut dire est-ce que le domaine public grimerait avec une rentabilité économique et d'ailleurs c'est tous les dilemmes au niveau d'un port le port en tant que en général les ports ne sont le domaine public le service public n'est pas censé avoir comme ambition une rentabilité économique mais à quoi sert un port s'il n'y a pas d'objet de développement économique derrière vous avez sur ce point là vous avez bien entendu préconisé la prise en compte entre autres des règles de la concurrence mais également aussi la reconnaissance des droits réels je vois que ce sujet vous tient à cœur parce que vous écrivez beaucoup là-dessus vous avez parfaitement raison mais l'ensemble de ces ambitions sont un tout petit peu limitées par trois choses m'en semble-t-il une indétermination du choix du titre d'occupation du domaine du portuaire une persistance du principe de la précarité parce qu'il ne faut pas oublier que pratiquement sur la tête des investisseurs c'est ce qu'on appelle une épée de l'amour parce que la possibilité donnée et ça aussi il faut peut-être comprendre la possibilité donnée à l'autorité portuaire de mettre fin à l'occupation quand l'intérêt général exige un tout petit peu on est aussi beaucoup plus dans une logique de protection et l'imprison du pouvoir politique ce point est très important mais si on regarde un tout petit peu le port son implantation et la façon surtout nous en Afrique de l'Ouest dont les directeurs des ports sont nommés je pense que ça va être un tout petit peu compliqué quand même de se départir de cette intrusion politique prenez le cas du Sénégal le directeur du port autonome de Dakar est nommé par décret par le président de la République il n'y a pas d'élection à ma simple connaissance et pour finir vous avez préconisé une réforme de la législation portuaire il faut aller peut-être plus loin l'Afrique devrait se doter de législation portuaire forte cette législation portuaire forte peut-être tournerait autour de la gestion et de l'exploitation si la gestion fait une place assez importante de tout ce qui est administration parce que le port est implanté sur le domaine public il n'en donne pas une petite ouverture du service privé ne cède pas de trop ce qui permettra de s'orienter beaucoup plus vers la contractualisation dans l'exploitation portuaire donc voilà de façon à ramasser ce que j'ai pu retenir de votre pertinente intervention et nous allons permettre à M. Rezentel d'intervenir notamment sur la conclusion et les recommandations avant de passer aux échanges avec le public cher maître vous avez la parole vous m'entendez ? oui oui vous entendez ? d'accord voilà bon très bien bien écoutez d'abord merci de m'avoir envoyé vous avez pris une très bonne initiative en organisant cette manifestation et ça m'a été l'occasion d'ailleurs d'y retrouver des amis j'ai vu dans la liste des participants un certain nombre d'amis j'ai depuis pas mal de temps et puis bien entendu Clément Cetia le professeur Kian on se connaît depuis longtemps et on s'apprécie d'ailleurs si vous voulez j'ai de très belles lectures voilà une lecture que Clément Cetia va reconnaître et une autre lecture que le professeur Kian va reconnaître également donc si vous voulez j'ai de bonnes lectures et je ne lis pas que des textes publiés en France mais pas des français mais je trouve qu'en Afrique il y a un creuset d'intellectuels et notamment de spécialistes du droit portuaire que je salue et qui sont particulièrement efficaces et d'ailleurs quand on parle de performance les trois intervenants qui m'ont précédé ont réalisé une performance par la clarté de leur propos et par la pertinence de leur propos j'ai noté notamment un certain nombre de critères notamment monsieur Maballet a évoqué l'accessibilité à un port et ça ça me paraît particulièrement important il a évoqué également la sécurité des opérations portuaires et c'est également très important mon ami Clément Cetien a évoqué la valorisation du damel public et ça d'ailleurs maintenant la loi le prévoit pour les grands ports maritimes français s'est mis parmi les obligations de valoriser le patrimoine foncier des grands ports maritimes et puis également l'application des règles de concurrence qui me paraît très important et ça on est prononcé le nom mais tout le monde en a parlé indirectement c'est la sécurité juridique parce que si vous voulez il ne faut pas simplement se faire plaisir à soi-même quand on gère un port et bien on a des interlocuteurs on a des fournisseurs on a des clients ou des usagers selon ce qu'on parle de service ou pas et donc si vous voulez il faut qu'il y ait une relation de confiance et de compréhension or c'est vrai qu'on a un certain nombre de noms il y a Clément CK a évoqué la notion de port et c'est vrai qu'on n'a pas de définition du port en droit français on n'en a pas dans la convention de Montevé il y en a une mais particulièrement superficielle et puis on n'a pas évoqué personne n'a évoqué la convention du 9 décembre 1923 pendant le statut international du port maritime alors là on a une définition du port maritime on n'a pas de définition du port mais on en a une du port maritime c'est-à-dire des ports dont l'activité principale est d'accueillir du trafic maritime par exemple vous avez en France le port de Rouen qui est un port maritime alors qu'il est sur la Seine son activité principale et c'est d'accueillir le transport maritime vous avez le port de Paris qui est également sur la Seine et là c'est un port fluvial parce que l'essentiel de son activité est une activité fluviale donc si vous voulez voilà les conséquences de la convention internationale du 9 décembre 1923 de la convention mondiale d'ailleurs je vous dirai que j'ai élaboré avec la CNUSEN donc la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement et qu'ils avaient totalement oublié perdu de vue dans les années 90 ils avaient perdu de vue justement cette convention internationale qui présente d'ailleurs des intérêts alors c'est peut-être là où le professeur quelqu'un d'où mon ami Clément Secchien pourrait réfléchir sur l'application de cette convention sachant que ça a été signé par la France à une époque avant l'indépendance d'un certain nombre d'États américains donc est-ce que maintenant ils peuvent revendiquer cette application vous avez par exemple le Maroc qui a adhéré dans les années 80 qui a ratifié la convention de Genève à la fin des années 1990 donc est-ce que cette convention s'applique aux peurs africains il y a notamment le fait d'égalité dans le traitement de trafic en provenance des pays signataires et parmi les pays signataires il y a la Chine il y a le Japon etc mais donc il faudrait voir dans quelle venue cette convention internationale avec un choix à s'appliquer à vos pays je l'ai remarqué et notamment Clément Fricain a fait preuve d'un sens critique et ça j'avoue que c'est une très bonne chose je crois que le juriste n'est pas là si vous voulez pour admettre toutes les théories que l'on peut pour prendre les textes et la lettre ne soyons pas comme disait les professeurs ne soyons pas des obsédés textuels parce que si vous voulez il n'y a pas que comment dire des textes qui permettent d'appréhender des situations d'ailleurs je fais encore un tour notamment à Brasse parce que malgré mon âge je continue encore à avoir des activités des l'agriculteurs et bien c'est qu'il n'y a pas selon moi de vide juridique c'est-à-dire que quand on regarde l'article 2 du code civil on dit que le juge a l'obligation de juger même lorsqu'il n'y a pas de textes même lorsque les textes sont confus ou contradictoires c'est-à-dire il ne peut pas dire c'est trop compliqué je vais avoir de chemin il doit se tenir bien je pense que le juriste qu'il soit européen qu'il soit magistrat ou qu'il soit juriste de l'entreprise doit justement penser qu'on doit trouver des solutions et qu'il y a notamment les principes généraux du droit on a tant au niveau en France du conseil d'État que de la Cour de l'instruction et si vous êtes intéressé je pourrais vous donner une liste de principes généraux du droit qui peuvent éventuellement s'appliquer en l'absence de textes spécifiques donc si vous voulez on doit toujours trouver une solution et puis j'ai aussi apprécié le fait que les ministères évoquent la notion d'intérêt général et ça c'est un problème difficile dans la mesure où l'aménagement d'un corps c'est une activité d'intérêt général mais comment placer cet intérêt général par rapport à d'autres intérêts généraux qu'un État peut rencontrer intérêts militaires intérêts économiques intérêts environnementaux donc si vous voulez là encore une fois une réflexion mérite pour voir s'il y a une hiérarchie dans les intérêts généraux et comment se situe l'intérêt général que représente le corps dans cette hiérarchie alors il faut dire que normalement le juriste doit faire preuve de 2000 parce que l'aménagement et l'exploitation d'impôts relèvent d'opérations pluridisciplinaires c'est-à-dire qu'il y a des aménageurs des ingénieurs des économistes des géographes des juristes des spécialistes de la communication des informaticiens donc si vous voulez il y a tout un ensemble de corps de métier qui participent au développement du corps il n'y a pas que les juristes le juriste c'est un des éléments c'est une des personnes qui intervient dans l'appréciation et dans le conseil concernant l'aménagement et l'exploitation du corps mais on n'est pas d'une seule pas les seuls alors il faut dire que j'ai eu un certain nombre de lettures hormis si vous voulez les ouvrages que je vous ai montrés de nos amis professeurs et de Clément-Séca il y a aussi d'autres textes concernant notamment un autre ami sénégalais de Yaya Sare concernant justement une étude sur l'UEMOA donc là c'est sa thèse d'ailleurs la thèse qu'il a soutenue à l'université des Provences donc si vous voulez il y a aussi d'autres textes dont je ne peux prendre connaissance et notamment j'ai vu qu'il n'y avait pas une bonne connectivité des ports africains de l'Ouest africain par rapport au réseau maritime mondial sauf on s'aperçoit et là les auteurs qui sont des auteurs africains d'ailleurs on a eu cité les noms ont remarqué que pour le Togo justement le taux de connectivité au réseau mondial et bien pour le Togo avait progressé de manière substantielle notamment grâce au plan national de développement le projet d'aménagement concerté aussi à certains intérêts par exemple on a refusé l'aménagement d'un plan de présence parce qu'il y avait des intérêts historiques à protéger c'est également aussi la fragilité de l'écosystème qui peut éventuellement justifier le fait qu'on ne puisse pas y avoir d'aménagement à un endroit donc si vous voulez là encore une fois ça rejoint la préoccupation de Clément Secard de se dire comment se situent ces projets particulières par rapport à cette hiérarchie des intérêts générants alors la traîne à port c'est d'abord la localisation et il faut dire que les ports notamment des virtuaires sont particulièrement pénalisés dans la mesure où il y a un apport allumiel important et donc des travaux de braillage très important le port de Bordeaux par exemple soutenait qu'il était établi pour public et qu'il était administratif parce que l'essentiel de son personnel était affecté aux travaux de braillage et à la police et le conseil d'état a considéré qu'il y avait justement une dichotomie à établir et que c'était un établissement public à double visage à la fois administratif à la fois industriel et commercial d'ailleurs pour la position je dirais que la cour de cassation a considéré qu'un port autonome était un établissement public à caractère industriel et commercial donc violer les deux ordres de juridiction ne sont pas d'accord entre eux et pour l'instant depuis la création des rentes maritimes il n'y a pas eu de jurisprudence significative hormis et peu d'arrêt et peu de décision du conseil constitutionnel aujourd'hui cette localisation parfois ce sont les activités industrielles qui suscitent la réalisation d'aménagements portuaires et je citerai notamment la création d'un terminal au port de Cribi au Cameroun pour assurer justement l'exploitation des produits miniers alors en ce qui concerne les gouvernances portuaires les gouvernances portuaires ce qui me paraît important c'est que les responsables de les gouvernances portuaires aient la capacité d'agir rapidement parce que on est dans un monde qui bouge énormément et si on me demande si un opérateur demande à s'implanter on lui dit attendez on va réunir une commission pour voir si on peut vous accueillir et bien dans ce cas-là il va passer dans le port d'un côté et comme disait un vieux mauritanien qu'est-ce une commission qu'est-ce qu'un dromadeur c'est un cheval dessiné par une commission et bien c'est un peu ça si vous voulez il faut éviter justement de déjouter des étapes des des niveaux de décision il faut que les gouvernants puissent réagir rapidement alors c'est vrai qu'il y a une certaine curiosité on dit oui mais on veut contrôler et c'est vrai que pour les grands temps maritimes français et bien il y a beaucoup de contrôles et je trouve que c'est excessif on a un arsenal juridique notamment à la disposition pénale qui suffisent c'est-à-dire que si elle est rapage les intéressés sont condamnés mais on ne doit pas utiliser le principe de précaution pour dire ah mais les intéressés pourraient éventuellement frauder pourraient éventuellement donc si vous voulez il faut que on puisse agir rapidement et puis également et je reviendrai c'est le problème de l'innovation il faut aussi pouvoir innover c'est-à-dire le juriste c'est pas celui qui est justement rivé à des textes à la jurisprudence il y a encore des espaces de liberté qu'il faut utiliser c'est-à-dire que je peux t'évoquer maintenant au cours de Dunkerque on avait créé une convention d'exploitation terminale ça n'existait pas dans les textes on avait pour faire un code de corps qui ne prévoyait pas ça et puis le ministère a considéré que c'était intéressant et après on a intégré dans le code de corps ce régime juridique de l'exploitation terminale devenu maintenant l'information terminale donc si vous voulez on a innové en respectant les principes du service public et les principes de la domanialité publique mais encore une fois on peut innover et se dire c'est pas possible et bien je crois qu'il ne faut pas se mouer vaincu et renoncer justement à certaines opérations les tarifs portuaires justement on a mis ces cas à en parler un petit peu et bien je peux dire que généralement ils ne sont pas nécessairement déterminants dans la concurrence entre les poids en comprenant le performance donc l'intérêt justement d'activité une augmentation du développement du port et bien en ce qui concerne les tarifs ils ne sont pas nécessairement déterminants ils sont très en haut effectivement on ne peut pas dire que les opérateurs se désintéressent les amateurs se désintéressent les tarifs mais ce qui est important c'est notamment la rapidité de passage des navires dans le port voient les navires restaqués mieux c'est tant pour les opérateurs que pour les amateurs donc si vous voulez et puis il y a aussi un élément important c'est la puissance sociale c'est-à-dire qu'il faut éviter qu'il y ait des grèves qui bloquent le port situation que les ports français ont tenues dans une voie maintenant dans une voie dans une mesure mais qu'ils ont tenues et notamment à l'intérieur il y a eu plus d'un mois de grève c'est-à-dire que le seul service qui a rapporté de l'argent c'était le service de Manial c'est-à-dire que les drapeurs il n'y a plus de drapeurs qui rentraient puisqu'il n'y avait plus de trafic qu'en revanche que de Manial lui continuait de rapporter de l'argent c'est pour ça que quand on a un port avec un comment dire un espace portuaire important et bien c'est une source de recettes significatives pour l'établissement portuaire en ce qui concerne les 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 tarifs et les morceaux qu'elle a abordé ce qui me paraît important c'est de bien définir la différence entre la redevance et la taxe parce que même encore maintenant certaines juridictions et je pense notamment à la cour d'Apple d'Aix-en-Provence ils parlent de taxes portuaires alors qu'en droit français il n'y a pas de taxes portuaires ce sont des redevances pas toutes pour services rendus par exemple les redevances de Manial sont des redevances qui sont la haute partie des inventaires dont l'occupant bénéficie alors que les redevances du tiège public ce sont des redevances pour services rendus les droits de port sont des redevances pour services rendus tant le conseil d'Etat que la Cour d'Incestation que la Cour européenne de justice la Cour de justice de l'Union européenne ont considéré comme des redevances pour services rendus il y a la gestion du domaine ce qui me paraît important tout à l'heure dans le débat on évoquait la domanialité publique portuaire oui mais pour moi ce n'est pas la panacine c'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir des sous-tables de sécurité et notamment la possibilité de déclasser du domaine publique et d'apporter des contrats de droit privé parce que tout à l'heure l'élément évoquait les droits réels les droits réels en franchement ça me fait hurler dans la mesure où on a l'impression que des entreprises travaillant dans les ports n'ont pas de succursale ailleurs c'est-à-dire que les droits réels vous pouvez les utiliser c'est-à-dire apporter des garanties concernant des garanties pour ces droits réels c'est-à-dire vous pouvez par exemple garantir des entrants pour un aménagement à l'intérieur du port c'est-à-dire vous ne pouvez pas éventuellement attendre des garanties pour des opérations que vous allez faire en dehors du port alors c'est ridicule dans la mesure où on est dans une économie de marché dans la mesure où on est dans une économie libérale je pense que dans ce cas-là on doit pouvoir quand on veut avoir quand on veut attirer le trafic quand on veut attirer les investisseurs il ne faut pas commencer par la faire les poches c'est-à-dire que si vous voulez on leur a tant des droits et je trouve que ces droits réels administratifs sont quand même relativement limités par rapport justement aux droits réels de droits privés que nous connaissons par exemple à travers le veille amphithéotique le veille amphithéotique du code de Rennes chez nous donc si vous voulez je pense que c'est important de pouvoir avoir alors autre aspect aussi qui me paraît important c'est peut-être pour les concessions c'est la notion de biens de retour les biens de retour font des biens qui appartiennent qui sont financés par le concessionnaire mais qui appartiennent dès l'origine à des aux concedants c'est-à-dire à la fin de l'autorisation à la fin de la concession et bien le concessionnaire ne pourra rien sauf les biens de reprise que l'on peut obliger à vendre à l'autorité de partenaire et les biens propres là qui le récupèrent moi je pense qu'il serait peut-être souhaitable selon tant de propositions d'avoir des biens de reprise ou des biens de retour c'est-à-dire que dans ce cas-là à la fin de la concession si les biens paraissent utile pour la procédure de la concession parce que là on oblige le concessionnaire à vendre ce bien sous éventuellement le contrôle du juge donc c'est important parce que là généralement et on le doit jouer actuellement avec la fin des concessions de port de présence en France où les concessionnaires se disent on a construit des bâtiments on fait des pieds et puis on n'est plus droit à rien alors que quelquefois il peut encore y avoir une valeur vénale quelquefois le bien est amorti mais quand on voit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme il y a des décisions concernant le droit de propriété on s'aperçoit qu'il y a un bien même amorti il y a toujours une valeur vénale et bien l'intéressé des possédés de cette valeur vénale c'est quand même demain encore une fois quand on est dans une économie de marché et bien il faut jouer le jeu et ça peut vous libéraliser pour les services portuaires alors tout à l'heure on évoquait le long de leur port là c'est effectivement la vente mondiale que la cuisine qui a encouragé justement un sport hollandais des longs de leur port moi je pense qu'il ne faut pas non plus priver les ports d'avoir éventuellement des outils certes ça doit être peut-être accessoire mais les ports doivent pouvoir conserver la possibilité d'exploiter les outils d'ailleurs en France il y a une particularité c'est que les grands ports maritimes métropolitains ne peuvent plus exploiter les outils et même en posséder alors que les grands ports maritimes des départements d'outre-mer peuvent toujours avoir des outils publics bon pourquoi on le permettra c'est vrai que la loi dit c'est possible sous certaines conditions en métropole mais je pense qu'on devrait quand même permettre le principe les services portuaires maintenant de plus en plus les services de remarquage depuis le texte de la manège relèvent les entreprises du secteur privé et c'est une bonne chose simplement c'est qu'il faudrait quand même maintenir la procédure d'agrément c'est-à-dire que c'est le moyen de suivre un contrôle et d'assurer la régulation notamment sur les conditions d'exploitation de ces activités et également un contrôle sur les tarifs qui sont impliqués autrement aussi je voudrais évoquer en quelques mots c'est la coopération intercontinue et je pense qu'en Afrique il y a un cas qui me paraît important ce sont les drages quand on voit que les sociétés de drages généralement sont en Europe ou en Afrique du Sud voire plus fort en Asie et bien il est important justement qu'il y ait une entente une coopération entre les ports de manière à avoir des campagnes de draguage qui s'harmonisent pour éviter justement des fois d'amener le retour du matériel soit en Europe soit en Afrique du Sud soit ailleurs donc ça me paraît important et puis mais cette coordination doit on peut aussi l'envisager en ce qui concerne les chantiers de travaux publics cette opération interporture ne doit quand même pas affecter justement l'autonomie de chaque établissement c'est-à-dire il y a une concertation volontaire notamment pour faire des économies pour la réalisation notamment de travaux ou éventuellement pour la création d'une représentation des ports dans un autre acteur ou dans une ville c'est le cas par exemple il y a quelques années enfin en plusieurs décennies le port de Marseille et le port de Dakar avaient des locaux communs à Paris bon et éventuellement dans d'autres villes donc là encore on peut imaginer le port de Dakar le port de Lomé le port de Vigion ou de Saint-Pédro puisse avoir éventuellement une représentation commune ou en tout cas dans des locaux communs éventuellement pour se répartir soit des tâches de secrétariat soit des coûts de location alors concernant la concurrence donc autre point aussi la concurrence et bien là il faut dire elle s'applique alors à des activités économiques mais cette notion d'activité économique doit s'entendre de manière très large par exemple en France l'occupation des métiers peut concerner l'application du droit de la concurrence simplement ce qui est une particularité au niveau français c'est que pour les activités pour les décisions qui concernent des exercices de prérogatives de puissance publique dans ce cas-là l'autorité de la concurrence se déclare incompétent c'est le juge administratif qui va s'actuer d'ailleurs on a eu le cas concernant le plan de l'âme concernant l'emploi de l'hommage on l'appelle le plan de France où on a considéré à propos d'une entente illicite que les manutentionnaires ou les amateurs qui avaient participé à cette entente pouvaient être condamnés et par contre le peuple qui en tant gestionnaire du domaine public ne pouvait pas être condamné par l'autorité de la concurrence mais c'était un problème qui relevait du juge administratif dans la mesure où la gestion du domaine public implique des prérogatives de puissance publique l'exemple de la prérogative de puissance publique c'est le retrait de manière unilatérale pour un motif d'intérêt général ça entre particuliers on ne peut pas le faire les conventions ce sont les lois c'est la loi des parties en revanche là s'agissant d'une prérogative de puissance publique on peut unilatéralement retirer une autorisation domaine je crois qu'il faut en même être prudent que le retrait des autorisations domaine et notamment il y a il y a un aspect qui m'intéresse particulièrement c'est l'interdépendance des conventions quand on veut retirer une autorisation je pense qu'il faut quand même avoir à l'esprit non seulement le comportement ou l'intérêt que l'on a à retirer une autorisation mais il faut penser que l'occupant a des contrats avec des fournisseurs avec des usagers avec son personnel et que éventuellement c'est l'effet domino c'est-à-dire si vous retirez cette autorisation domaine et bien les conventions peuvent devenir caduques c'est-à-dire éventuellement si l'occupant a des conventions avec un armateur peut-être que l'armateur ne voudra pas signer avec le successeur et là ça pose éventuellement un problème alors c'est vrai qu'il y a une difficulté sur le plan juridique c'est que ce sont des conventions qui n'ont pas la même nature c'est-à-dire que la convention d'occupation c'est une convention de droit public alors que le contrat passé par les opérateurs par les occupants avec des fournisseurs avec des usagers ou avec un personnel sont des contrats de droit privé alors c'est le problème de l'interdépendance autant le droit de droit privé c'est vrai que le mix de droit public doit arriver c'est un problème mais c'est peut-être un sujet de réflexion que vous pourriez avoir l'un des derniers points que je vais évoquer c'est le problème de la police le dernier point d'ailleurs le problème de la police il faut dire que la police il faut être très clair en ce qui concerne le problème de police c'est-à-dire que le règlement de police doit être lisible facilement lisible par les usagers parce que parfois on a des notions des concepts qui ne sont pas difficilement interdèbres donc ça me paraît important d'être clair et puis quand on parle de service public soyons prêts également c'est-à-dire que le principe d'égalité des usagers doit éventuellement se moduler c'est-à-dire que tous les usagers ne sont pas nécessairement égaux il peut y avoir des usagers qui soient dans une situation différente par rapport à d'autres je pense notamment des navires qui transportent des marchandises en grande et bien éventuellement on ne peut pas prévoir une priorité d'accès au port compte tenu éventuellement de la dangerosité donc on peut dire avec tous les usagers c'est le premier arrivé selon le règlement de police c'est le premier arrivé qui va être le premier servi et bien éventuellement il faut tenir compte par exemple un navire en détresse un navire est en flamme on va pas dire il va attendre en attendant que les autres qui étaient là avant lui vont rentrer dans le corps donc je pense que là encore une fois cette notion d'égalité des usagers c'est égalité oui mais selon des critères objectifs et que tous les usagers par exemple si on rencontre le tiranzeau d'un navire et bien éventuellement selon la marine et bien on pourra accepter à certaines guerres et ou donner la priorité à certaines guerres un certain navire compte tenu de leur tiranzeau parce qu'éventuellement il ne pourra pas rentrer dans le corps si on a tombé la marine par exemple autre point aussi qui me paraît important on ne l'a pas vraiment évoqué c'est le problème des sanctions notamment des sanctions en matière de police et je pense que les amendes administratives sont plus efficaces que les amendes que l'on impose aux usagers et qui sont prononcés par les journalistes c'est-à-dire ça prend beaucoup de temps mais encore une fois l'amende administrative c'est-à-dire que on fait ce privilège de préalable c'est-à-dire que elle est présumée légale et donc vous devez payer si on vous a payé d'amende et bien cette amende doit être payée directement alors que si on utilise des amendes classiques notamment en matière de vendre il faut attendre que le juge la prononce et quelquefois ça peut prendre du temps le délire est reparti depuis longtemps et donc on a oublié tout ça donc je pense que ça sera peut-être un moyen de renforcer l'autorité de police et puis aussi un élément qui paraît important c'est l'intervention d'office des agents lorsqu'il y a un danger imminent c'est-à-dire en France c'est particulièrement strict c'est-à-dire que même il faut vraiment qu'il y ait un danger particulièrement grave pour que les officiers puissent monter avant des navires etc. ou prendre des mesures d'office alors qu'avant jusqu'en 1976 et bien l'autorité administrative pouvait agir d'office très facilement donc là maintenant il faut demander l'autorisation vue éviter ce travers que nous connaissons en France parce que effectivement quelquefois il peut y avoir nécessité à intervenir d'urgence et donc sans presser faire éventuellement une procédure de référent qui selon le cas peut durer prendre un certain temps pour conclure ce qui me paraît important c'est qu'il faut y avoir des relations de confiance et quand on parle de relations de confiance avec les usagers entre les usagers et l'autorité portuelle et bien ça va de faire avec la sécurité juridique c'est-à-dire que si vous avez des textes qui sont du charlin et bien on aura toujours des doutes en disant mais l'autorité portuelle veut me rouler ou inversement l'usager veut éventuellement profiter de ces malfaçons des textes il faut également tenir compte justement du contexte et quand je parlais de la réactivité on a la situation actuelle de la guerre en Ukraine c'est-à-dire que si vous voulez il faut pouvoir compte tenu des modifications notamment du trafic ou de l'augmentation du trafic du taux de frais notamment vers l'Asie qui fait que maintenant certains trafics sont disparaît c'est ce que je veux dire de pouvoir réagir rapidement éventuellement si on a besoin de on a de nouveaux trafics par exemple pour développer le corps et bien on va pouvoir retirer une autorisation pour un motif d'intérêt général et adapter réaliser les aménagements très rapidement pour justement éviter que ce trafic n'aille pas dans les ports voisins ça me paraît important il y a aussi et là je terminerai par sa prison du port de la guerre qui a profité justement du cyclone la cyclone qui était intervenue aux Antilles et qui a endommagé les bananes aux Antilles et jusqu'à cette époque le trafic de bananes vers la France venait à Diète et maintenant le port de la guerre est devenu le premier port bananier français qui vient d'Afrique parce qu'on a profité de l'opportunité non seulement pour la nourricerie parce qu'on a une centrale nucléaire à proximité nous avons des terrains pour construire mais aussi ce qui est important c'est qu'on est prêts du tunnel sous la banque et également des ferries c'est-à-dire que les transporteurs routiers ils venaient ils viennent apporter des agroïbles au Royaume-Uni n'avaient pas de fret pour repartir et bien là on leur dit venez vous faites un petit détour d'une trentaine de kilomètres et là on vous donne du fret pour redescendre vers l'Europe du Sud donc si vous voulez il faut saisir ces opportunités et le malheur des uns et le bonheur des autres à propos justement de ce cyclone qui a permis au port de la guerre de développer le trafic bananier avec les conditions que je viens d'évoquer alors que le port du lièvre malheureusement appétit de cette perte de trafic donc voilà encore une fois merci de votre attention et puis je suis vraiment ravi de retrouver tous mes copains les banques et les conférences et les étudiants qui sont depuis un ancien étudiant aussi j'ai vu parmi les participants donc merci encore et puis je voulais peut-être donner quelques sujets de réflexion en tout cas ce qui concerne cette année je fête enfin je commémore mes 50 ans d'activité professionnelle et ce sont 50 ans de travail portuaire parce que j'ai commencé au cours de Boulogne-Sorère je suis parti après pendant 9 ans au ministère à la direction des points maritimes après ça a été mon cours de nature pendant une trentaine d'années et maintenant je suis avocat spécialisé en droit portuaire et aussi je suis toujours enseignant dans 4 universités Lyon 2 Aix-Marseille Montpellier et Brest donc Clément je suis toujours à Brest si on pourra peut-être se retrouver prochainement à Brest sachant que il y a le 20 ou le 21 d'octobre un peu l'oc sur justement le littoral et je vais intervenir sur les cours lors de ce que le donc voilà j'ai écouté si j'ai des questions donc j'ai été au plus bref mais je voulais rester dans la généralité sécurité ça me paraît important sécurité juridique ça me paraît important et puis l'accessibilité au cours la valorisation alors je souligne qu'il y a eu une étude sur la valorisation du domaine public par un ancien vice-président du conseil d'État et éventuellement si j'étais intéressé je peux vous l'envoyer donc c'est une étude particulièrement intéressante le monsieur Sauvé qui était à l'époque le vice-président du conseil d'État donc a fait une très belle étude sur la valorisation du domaine public merci beaucoup le deuxième point on va pas trop s'y apposent c'est beaucoup plus par rapport à l'accessibilité le second point est relatif à la sécurité juridique cette sécurité juridique englobe énormément de choses pour cela ce serait peut-être bien comme il l'a souligné de revenir sur une redefinition ou une définition beaucoup plus claire dans un certain nombre de notions c'est assez foulo la notion des biens de retour elle est assez foulo cette notion qui est maintenant de la précarité des occupations domaniales on en parle on en parle on en reparle mais on a l'impression surtout en Afrique que les textes ne bougent pas ne bougent pas trop en fait il n'y a pas une très grande évolution par rapport là-dessus on note également aussi une absence de sanctions et sur ce point je peux peut-être m'arrêter vous prenez tout simplement parce qu'on n'est jamais en droit chez soi comme on dit vous prenez le cas du Sénégal il y a une loi de 2010 la loi relative à la police sur un port maritime cette loi de 2010 a abrogé la loi de 1965 mais si vous lisez la loi de 2010 vous restez sur votre faim or les préoccupations de 1965 sont toujours présentes et les sanctions qui sont éditées en 2010 sont loin d'être du SIA juste un tout petit peu pour ne citer que cette loi de 2010 parce que comme vous le savez dans l'enceinte du port intervén une panoplie de police à côté de la capitulerie bien entendu matérialisée par la police sur les ports maritime les officiers de port vous avez la jardinerie maritime dont cette fonction est régie chez nous par un décret de 1977 on est en 2022 jusqu'à présent ce texte n'est pas actualisé et il n'est nulle part à ma connaissance prévu qu'avec une coordination en cas peut-être de catastrophe au niveau de notre portuil on est toujours dans ce flou on n'a pas de ce flou juridique on est on est dans ce détailage qui existe entre les projets portuaires et les textes en vigueur peut-être qu'on puisse avoir une certaine amélioration et cette amélioration pourrait être importante lorsqu'il y a une réaction assez importante des gouvernants au cours de ces ambitions au cours du moins en Afrique au cours de l'ouverture aux investissements privés sauf que il serait peut-être bien donc on parle à mon sens de sécurité juridique au niveau des ports c'est d'abord sécurité juridique des installations mais également aussi sécurité juridique des investisseurs parce que si on donne la possibilité toujours à l'autorité portuaire de rompre une autorisation avant un terme d'écouter cette autorisation la personne qui a investi sur nos ports a peut-être pris un crédit à peut-être une med-oeuvre à peut-être des emplois des employés donc à partir du moment où on lui demande de partir c'est quand même contribuer un tout petit peu à l'augmentation du taux de chômage il y a énormément de parties moi je profite de l'occasion pour quand même encourager l'association togolais de continuer dans cette voie qui est très importante et qui permet quand même de réfléchir sur des problématiques qui sont actuelles et qui à priori semblent ne concerner qu'un petit nombre de personnes or ce n'est pas le cas et pour finir Clément en fait la balle est lancée pour ces intérêts là moi je souhaiterais bien quand même qu'on réfléchisse à une association de juristes portuaire voilà cher organisateur je vous rends à votre parole et j'ai été quand même très honoré d'être associé à cette manifestation et je vous en remercie encore Clément vous m'avez saisi très bien très bien donc voilà elle existe la manifestation oui je voudrais je voudrais ajouter que nous avions travaillé avec la l'association internationale des juristes portuels où vos pays étaient représentés mais malheureusement c'est que comme toute association et bien au fil du temps les gens commençaient à se désintéresser et on a terminé on a dû mettre la clé sous la porte donc elle a duré à peu près 10 ans mais il y a eu une association internationale des juristes portuels alors peut-être qu'on pourrait essayer de voir avec la QC ou la Vente mondiale par exemple de relancer cette idée d'association internationale des juristes portuels mais en tout cas ça a existé juste juste pour information il est je pense qu'il y a une association qui est en cours de création qui n'est pas encore effective qui s'appelle le COSAMPOL c'est une association qui recoupe des juristes des logisticiens des spécialistes du transport qui est en cours de création qui peut-être qui sera situé à Abidjan mais ce n'est pas encore effectif donc vous savez pour ça que l'instant je n'en parle pas donc je pense que les choses sont en train de bouger parce que les questions sont une récurrente et très importante et je pense que tout à l'heure ce que disait mon frère Khalifa c'est que le Togo nous a montré le chemin je pense que c'est une très bonne initiative et peut les encourager merci alors parfait merci 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 beaucoup cher Khalifa professeur infiniment merci pour cette belle modération merci également au docteur Sekar merci également au doyen Rézentel et puis un grand merci au docteur Babali vous qui avez accepté volontiers animés sur le webinaire autour de cette thématique assez stable est-ce que c'est fini est-ce que j'aimerais poser une question à monsieur Rézentel on n'a pas fini on va ouvrir la série moi j'aimerais poser une question on va ouvrir la série des questions réponses tout de suite mais bien avant ça j'aimerais d'abord faire une discrimination positive donner la parole au docteur Kournate Yaya qui est parmi nous à monsieur Eric Francis Vendouard maître Colette Joséphine Sioué pour quelques mots parce que c'est une question qui éminemment vous intéresse aussi monsieur Kournate Yaya si vous êtes parmi nous vous avez la parole c'est bon vous me recevez oui merci monsieur le président de l'ATDM c'est vrai que je suis venu un peu en retard mais il fallait quand même que je me connaisse parce que j'ai eu la priorité d'être invité spécialement même si ça a été un peu tardive je connais bien le docteur CK Clément pour ses interventions pertinentes je vois bien qu'il a cité nommément le port autonome de San Pedro que nous représentons à ce webinaire merci au docteur merci de valoriser le domaine public portuaire c'est vrai qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles nous avons échangé au cours de ces derniers mois merci pour ta contribution et merci à tous les intervenants parfait merci beaucoup je vous en prie monsieur Eric de la Guinée si vous êtes parmi nous je vous prends la parole oui bonjour je suis au volant donc je vais intervenir je remercie déjà les organisateurs de ce webinaire je remercie également les différents intervenants le docteur Rizentel que j'ai connu qui a été mon professeur à l'université du littoral Côte d'Opale entre 2010 et 2011 je remercie le docteur CK qui m'a envoyé également l'invitation je trouve que c'est une thématique qui est très intéressante c'est vrai que je suis aujourd'hui expert dans le domaine du portuaire et maritime puisqu'actuellement je je mets en place les guichets unis du commerce extérieur dans des pays africains notamment au Congo Kinshasa et en Guinée Conakry où je me retrouve et c'est vrai que les aspects juridiques sont très souvent négligés dans la mesure où surtout en Afrique je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure sur les tests qui sont applicables ces tests datent de plusieurs de plusieurs dizaines d'années et je pense que les autorités locales via leur direction juridique mériteraient de mettre à jour les différents tests de loi sur la gestion des ports sur leur compétitivité surtout en Afrique de l'Ouest et du Centre voilà ça fait partie également de mathématiques de mathématiques de tests de doctorat que je fais actuellement à Ex-Marseille une université en France et c'est vrai qu'il y a pas mal de de recherches qui ont été faites dans la gestion des ports du point de vue juridique et il serait intéressant que que ces sujets-là soient encore plus développés par les Africains puisque là on parle des on parle du sujet de gestion des ports pour les ports pour les ports africains voilà encore ce que je voulais en devenir et puis enfin il serait aussi intéressant d'aborder des thématiques peut-être plus opérationnelles pour la complémentarité des sujets de la gestion des ports maritimes et l'ensemble des problématiques qui peuvent en découler je remercie chacun de vous et bonne soirée merci beaucoup madame la représentante du ministre conseiller à la mer si vous êtes toujours parmi nous vous pouvez prendre la parole pour quelques mots et puis nous allons ouvrir la la série des questions réponses elle est peut-être absente vous n'avez pas tiré votre micro peut-être on l'aurait perdu et bien voilà mesdames et messieurs donc là on va ouvrir la série des questions réponses vous pouvez poser directement vos questions dans le chat ou directement utiliser l'outil de lever la main et puis on vous donnera la parole et vous pouvez poser directement vos questions aux panélistes je ne vois pas monsieur le président oui oui monsieur on vous entend je disais je disais s'il n'y a pas demain les panélistes peuvent commencer par discuter puisque l'année CK disait qu'il avait une question à la droite du professeur Robert donc on peut en attendant que les participants se pourront merci merci beaucoup merci pour la suggestion docteur CK votre question doit être non il y a une question il y a une question qui nous préoccupe du fait qu'en France il y a eu un changement qui est survenu depuis 2017 c'est la question de la reconnaissance du fonds de commerce c'est un sujet que monsieur Rezentel connaît très bien est-ce qu'au jour d'aujourd'hui au regard du traité OADA de tout de ce qui se passe est-ce qu'il sera opportun aujourd'hui de reconnaître d'admettre un fonds de commerce un test sur les fonds de commerce sur le domaine public d'autant plus que les sociétés qui gèrent les ports sont des sociétés de droit privé au regard du droit OADA il n'a pas lieu de franchir le rubicon et carrément de dire bon écoute il est possible qu'on puisse reconnaître des beaux commerciaux sur le domaine public alors moi je crois qu'il faut dissocier le fonds de commerce du veille commercial d'accord le fonds de commerce c'est un élément patrimonial c'est-à-dire que le fonds de commerce c'est le non commercial c'est l'achalandage c'est comment dire le matériel mais si vous voulez ce n'est pas avant pendant longtemps le fonds de commerce comprenait le droit de veille or depuis plusieurs décennies la cour de cassation considère que c'est une universalité mobilière le fonds de commerce donc si c'est mobilier dans ce cas-là même si on retire l'autorisation l'intéressé s'en va avec c'est-à-dire que le titulaire par exemple l'entreprise qui est implantée sur le port qui a un fonds de commerce on retire son autorisation elle peut très bien aller garder ses clients garder son personnel garder le non commercial donc ils sont des éléments du fonds de commerce en dehors de la zone portuaire donc si vous voulez je crois que et d'ailleurs vous remarquerez que dans la jurisprudence du conseil d'état qui avant la loi de 2017 disait pas de fonds de commerce sur le public vous trouvez des arrêts où le conseil d'état dit mais d'ailleurs j'ai publié un article sur la fin du malentendu d'ailleurs concernant le fonctionnaire c'est-à-dire qu'en fait le juge administratif n'avait pas mis à jour cette connaissance au regard du droit privé au regard de la jurisprudence judiciaire c'est-à-dire que là mais par contre le droit au veille là ça va à l'encontre de la de la dualité publique puisque il est droit au veille du droit qu'on maintient en place alors que ça va ça va à l'encontre de la priorité de l'occupation du domaine donc on peut imaginer si on veut écorder un veille commercial se donner l'accès du domaine public on est sur du domaine privé et on passe des contrats du droit privé le justement ce qui est intéressant d'évoquer c'est que le service public n'est pas incompatible avec la domaine de la qualité publique privée même avec la propriété privée et l'exemple qui dont la plupart d'entre vous sont le savoir qui sont confrontés c'est que quand vous arrivez dans les aéroports parisiens et bien la loi de 2005 a déclassé le patrimoine immobilier d'aéroports de Paris et pourtant le service public aéroportuaire continue et le conseil constitutionnel a validé donc il y a une loi le conseil constitutionnel a validé donc si vous voulez dans ce cas là sur le mission du domaine privé on peut apporter des mots commerciaux et donc non seulement il y a le fond de commerce mais sinon pourquoi il faut se dissocier le fond de commerce c'est un élément de patrimoine qui peut très bien se déplacer en dehors du corps alors que le droit de domaine lui effectivement est lié à l'occupation du domaine et pour l'instant en droit français c'est pas possible mais je vous dis en déplaçant on peut très bien accorder des contrats de droit des contrats de dévots commerciaux sur le domaine privé qui a été déplacé du domaine public c'est tout à fait possible mais ce sont des éléments différents d'ailleurs je vous enverrai tout à l'heure mon article sur justement la fin du malentendu concernant mais c'était d'ailleurs ça a été rédigé bien avant la loi de 2017 donc mais à l'époque justement j'avais déjà envisagé ça et j'avais relevé que le conseil d'État admettait que l'on puisse être propriétaire d'un fond de commerce même si on était sur l'idée parce que ça ne vaut pas un droit au bail merci 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 bien compris bien compris on a une question qui est arrivée dans le chat alors la question elle est celle-ci le principe de la précarité dans l'occupation du domaine public une prorrogative reconnue à l'autorité portueur ne fait-il pas l'aide de discrimination si oui comment lutter contre parce que la discrimination si vous voulez moi pour moi ça dépend de l'appréciation d'une part de l'autorité portuaire et par ailleurs sous le contrôle du juge c'est-à-dire que normalement il ne devrait pas y avoir de discrimination la difficulté c'est à revoir ce que j'ai voulu tout à l'heure Clément c'est l'appréciation de la notion d'intérêt général quand on retire c'est soit pour faute soit pour intérêt général donc si on retire pour un métier d'intérêt général justement la difficulté c'est de déterminer les contours il n'y a pas nécessairement de discrimination il peut y avoir erreur d'appréciation merci beaucoup peut-être d'autres compléments docteur CK non mais c'est une question c'est une question qui nous préoccupe c'est une question qui nous préoccupe parce que c'est une notion qui est à contour à géométrie variable ici en Côte d'Ivoire on a plusieurs décisions rendues par le juge administratif qui ne le dit pas clairement mais bon on va résilier un contrat parce que on estime que pour un motif d'intérêt général l'occupant ne peut plus rester là et doit partir donc vraiment l'occupation est précaire l'occupation est précaire dans les ports d'Afrique et tout à l'heure c'est pour ça que je posais la question sur le bail commercial et M. Rosentel l'a dit moi je suis partisan d'un déclassement parce que c'est une prostitution importante je suis partisan d'un déclassement des espaces portuels du domaine public nous voulons être des pays émergents nous voulons avancer est-ce que le domaine le régime de la domanité publique aujourd'hui tel que c'est écrit là est-ce que c'est vraiment adapté à ce que nous voulons atteindre pour le développement que nous recherchons moi c'est tout mais c'est ça la problématique Rosentel l'a dit tout à l'heure pourquoi ne pas déclasser pour qu'on ait des baux de construction sur les espaces portuaires bon le débat est ouvert mais la règle de précarité c'est une c'est des pédamoclès qui gènent de nombre d'autorités portuaires je pense que Baba Allé nous dirait un peu plus parce que tu vois aussi bon la question se pose regardez vous avez le cas des grands-formes maritimes français et bien l'essentiel de leur patrimoine foncier c'est du domaine privé à Marseille il y a plus de 10 000 hectares le port de Marseille c'est plus de 10 000 hectares dont 7 000 hectares de domaine privé à d'ailleurs c'est 7 000 hectares c'est 5 000 à peu près hectares de domaine privé donc le domaine privé domine dans les zones industrielles portuaires en France dans les grands-formes maritimes ce n'est pas le cas dans les autres ports les ports comme par exemple le Calais comme le CET etc mais par contre dans les grands-formes maritimes avec la zone industrielle le patrimoine de l'établissement public est d'abord un patrimoine faisant partie du domaine privé et on passe des baux à construction des baux en fictéritie etc avec des droits réels solides de droits privés d'accord merci beaucoup pour les diverses interventions et le doyen a dit l'essentiel en réalité nous sommes tous d'accord pour qu'on déclasse le domaine public portuaire pour permettre aux dépendances d'être classé dans le domaine privé pour plus de flexibilité mais en même temps il faut des garde-fous parce qu'en Afrique nous savons comment on gère les biens de l'État donc si on déclasse ça et pour que ça tombe dans le domaine privé vraiment il faut des garde-fous sur les mécanismes juridiques de gestion de ce domaine privé sinon on risque de tout perdre et de laisser ce domaine là où on met des particuliers sur la notion d'intérêt général le doyen a dit si il y a le principe de précarité qui est remis en cause il faut saisir le juge toutefois en notant que surtout chez moi au Togo il y a une étude sur les causes de la non saisine de la juridiction administrative c'est-à-dire au Togo les gens résignent à saisir le juge mais il y a d'autres mécanismes plus ouverts où un usager ou bien un concessionnaire qui se sent lésé peut saisir d'abord nous on aime ça ici saisir l'autorité pour commencer par discuter et vraiment si ça ne va pas il y a le médiateur de la république qui règle mais si vous voulez vous avez un exemple en France concernant la protection du domaine privé c'est pour le concernatoire de l'espace littoral où on l'admet il y a du domaine privé mais par exemple on ne peut pas le vendre s'il n'y a pas les trois-quarts ou les quatre-cinquièmes du conseil d'administration il est de son accord et que le ministère donne son accord donc si vous voulez déjà là le domaine privé on ne peut pas le vendre comme ça c'est-à-dire qu'il y a une obligation de le conserver dans le patrimoine de l'établissement donc c'est déjà une sécurité après on peut avoir effectivement d'autres sécurités notamment sur les conditions d'occupation encore une fois comme je l'évoquais tout à l'heure il n'est pas interdit d'innover mais on peut très bien en respectant les règles tant du droit privé que du droit public on peut innover et justement en tant que juriste eh bien faisons preuve d'innovation on l'a fait quand on a créé la convention terminale à Dunker on peut imaginer par exemple des sécurités sans même attendre le législateur en utilisant les outils qui existent déjà en droit privé ou en droit public Merci beaucoup Alors on a une question également comment est-ce que le titre d'occupation excusez-moi du domaine portiaire peut sécuriser les occupations du domaine portuaire Sécuriser les occupations disons que oui les contrats font foi entre les parties font loi entre les parties simplement c'est que un motif d'intérêt général peut compromettre justement le maintien de la convention et donc entraîne la précarité de l'occupation et c'est vrai que ça ne sécurise pas il faudrait définir la notion d'intérêt général susceptible d'entraîner la précarité donc le retrait c'est-à-dire la précarité mais ça me paraît très difficile parce que la notion d'intérêt général c'est quelque chose de très fluide ça peut très bien être vrai un jour et puis par exemple les loyers de la guerre en Ukraine entraînent une répercussion importante dans le commerce international et donc la notion d'intérêt général peut éventuellement évoluer justement au tenu de ces circonstances extérieures qui n'étaient pas imaginés il y a quelques temps mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très difficile par exemple d'imposer aux occupants du domaine de public de réaliser un certain niveau de trafic parce que ce niveau de trafic peut très bien ne pas être obtenu pour des raisons qui ne sont pas propres à l'opérateur mais qui sont extérieures par exemple j'ai appris que la guerre en Ukraine avait pour effet de réduire les importations de fer à béton au Sénégal j'étais loin d'imaginer que les fer à béton utilisés au Sénégal venaient d'Ukraine et bien voilà une situation dans ce cas-là s'il y avait un peuple qui était dédié à ce type d'activité il faut le reconvertir à moins qu'on ait d'autres solutions pour changer la nature du trafic je peux ajouter la question est importante en quoi le titre juridique peut-il sécuriser les occupants du domaine première chose il faut que le titre juridique soit bien rédigé bien rédigé dans le choix est-ce qu'on choisit un titre unilatéral pour une occupation de courte durée ou est-ce qu'on choisit un titre contractuel pour une occupation de longue durée donc le choix du titre est important moi je vois par exemple tout à l'heure M. Connete vous le dit à San Pedro il y a des occupants qui sont sur le domaine le domaine public depuis de longues années pour des raisons de tolérance administrative et qui pensent qu'en payant des taxes le terme on dit c'est vrai qu'il parle de taxes mais en payant des taxes soit au port soit à la mairie estiment qu'ils ont un titre d'occupation donc le titre juridique en lui-même doit être un facteur de stabilité de sécurité pour l'occupant du domaine il ne peut pas sur le domaine public avoir des occupants sans papier pour parler un français simple si vous êtes un occupant du domaine public vous devez avoir un papier vous n'avez pas de papier vous êtes un occupant illégal vous êtes un squatteur vous voyez même si vous payez une redevance vous êtes un squatteur donc le jour au lendemain si l'autorité portuaire vous demande de partir mais il n'y a pas d'abus le titre juridique est un moyen de sécuriser l'occupation sur le domaine alors en Afrique on a ce gros problème je pense que c'est la même chose au Togo à Cotonou à Dakar ou ailleurs c'est que les ports ont été construits autour d'agglomérations vous voyez les ports donc tout autour des ports il y a des habitations des habitations et ces personnes n'arrivent du mal à comprendre qu'ils sont sur le domaine public portuaire et tout à l'heure Robert Zente le disait sur cet espace vous allez rencontrer des occupants qui ont un titre délivré par exemple par le ministère de la construction un autre titre d'autres occupants un titre délivré par l'autorité portuaire c'est la question de l'indépendance des législations vous voyez alors la zone portuaire relève-t-elle du domaine privé ou du domaine public on revient au même problème de la qualification de l'espace tant que c'est pas clairement réglé dans nos législations on sera toujours confronté à ce problème de titre juridique et là nous avons le même problème en Côte d'Ivoire je pense au Togo au Bénin au Sénégal à Douala on n'en parle même plus c'est partout c'est pareil c'est pareil le problème de l'occupation illégale des occupants sans papier c'est un gros souci pour les autorités portuaires malheureusement il faut que je le dise ce sont des bombes à retardement pourquoi des bombes à retardement voilà et nous avons le problème à San Pedro ce sont des bombes à retardement il faut trouver une solution je vous remercie à moins que M. Rosentel veuille ajouter quelque chose non mais c'est un problème que nous rencontrons en France cette occupation sans titre du domaine public et vous l'avez très bien dit le fait d'avoir de payer le droit de vance ne vaut pas l'autorisation d'ailleurs il y a aussi un grand principe en droit français comme en droit de l'Union Européenne c'est que la tolérance ne vaut pas droit c'est à dire que même si pendant 10 ans le directeur du port vous laisse en place vous faites une redevance mais je ne vous accorde pas d'autorisation à tout moment vous pouvez mettre l'intéressé demander l'expulsion de l'intéressé dans la mesure où il n'a pas de titre et donc la tolérance ne suffit pas c'est arrivé au port de Bordeaux où une personne était implantée sur le domaine portuaire payer sa redevance et ça a duré une dizaine d'années le directeur du port passait tous les jours devant et ne disait rien le directeur a changé le nouveau directeur a dit vous n'avez pas d'autorisation dehors on vous expulse donc voilà donc la tolérance dans tous les domaines ça n'est pas sans prédiction de manière mais la tolérance ne vaut pas droit et ça il faut l'avoir en tête c'est un des grands principes tant du droit français que du droit de l'Union Européenne merci merci beaucoup au professeur Ezentel alors il y a une question l'intervenant aimerait savoir que les panélistes puissent lui expliquer l'intrusion du pouvoir politique dans la gestion des ports maritimes je pense c'est de savoir quels sont les dangers de l'intrusion du pouvoir politique dans la gestion des ports maritimes peut-être avantage et inconvénient pour moi si vous voulez il faut faire une distinction je fais même la distinction entre la religion et la politique et bien c'est pareil si vous voulez la politique et la gestion économique ce sont des choses totalement différentes donc ils ont les politiques ont une finalité je crois que les politiques sont là pour établir des textes pour jouer le rôle de régulateur mais par contre ceux qui font fonctionner le port et bien ce sont ceux qui ont une connaissance dans le domaine je citerai le lecteur il me paraît un bon exemple le lecteur de Barassali qui est un ami et qui est directeur général du port de Bonacar et bien Barass je l'ai connu il était chef de service il est devenu directeur général directeur commercial puis directeur général et le port a bien fonctionné parce que c'est quelqu'un qui connaissait mais si on vous fait venir quelqu'un uniquement en raison de son interprétence politique et bien l'économie est une chose beaucoup plus dangereuse pour la confier à des politiques pures par contre si c'est un politique qui a une compétence particulière par exemple si il est ingénieur des fonds de GEC si il a géré un port on peut pas mais un politique en tant qu'entité politique ça me paraît regrettable de désigner dans la gouvernance des politiciens autant on peut les consulter mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses on ne mélange pas la politique et la religion dans la plupart des pays on sépare les deux et bien là c'est pareil la politique et les E de vie ce sont deux choses différentes autant le politique a le pouvoir au niveau des instances qu'il représente autant pour la gestion même de l'activité des activités portuaires et bien il n'est pas nécessairement qualifié donc je crois qu'il faut faire preuve de bon sens si vous voulez on va pas demander à un avocat de jouer les médecins même s'ils sont docteurs parce que la notion de docteur c'est un grade universitaire et ce n'est pas une compétence médicale donc si vous voulez le fait d'être d'être dans la politique et puis les hommes politiques ont suffisamment de travail obtenu de leur fonction que sans être obligés de s'occuper d'autres activités par contre une fois c'est vrai qu'on peut le monde parfois on se mêle de tout et on n'aboutit à rien donc il faut savoir justement faire la paire des choses donc les politiciens ils ont un rôle à jouer au parlement dans les communes etc mais ils adoptent les textes mais par contre pour la gestion étudienne pour la gestion habituelle du débat et bien ce n'est pas leur rôle merci beaucoup je pense avoir observé M. Salim Matasso vous avez fait aussi une très belle contribution dans le tchat sur cette épineuse question de résiliation du contrat entre le port et les investisseurs privés pour motifs d'intérêt général je ne sais pas si vous êtes toujours parmi nous on aimerait bien vous donner la parole pour votre contribution M. Salim Matasso bonsoir à tous bonsoir bonsoir à la TDM bonsoir au doyen Rézintel au professeur Kahn et au docteur Sika merci beaucoup pour pour ce débat assez riche et instructif et effectivement j'ai fait une petite contribution au regard donc de la thématique d'aujourd'hui effectivement comme l'a dit le docteur Sika la question de la précarité donc de l'occupation du domaine donc c'est une question qui nous préoccupe tous certes moi j'ai fait un master en droit des activités maritimes aujourd'hui je me retrouve dans le domaine bancaire plus précisément sur le financement donc des projets et donc sur les projets maritimes c'est assez crucial sur ces questions donc de l'occupation du domaine lorsque les emprunteurs nous saisissent pour financer les projets qu'on se rend compte justement que sur les contrats d'occupation temporaire il y a justement ces clauses donc de résiliation pour motifs d'intérêt général donc il faut dire que pour les bailleurs il est essentiel de sécuriser donc le financement qui est fait et comme je l'ai dit la question demeure mais un temps soit peu pour pouvoir quand même sécuriser le financement qui est fait sur un long terme on arrive quand même à trouver un mécanisme un moyen quand même de pouvoir nous assurer que le financement qui est fait durant la période donc qui est inscrit ne tombera pas si on peut le dire comme ça et donc le moyen que nous trouvons la plupart du temps c'est de pouvoir donc procéder à une contractualisation donc d'un accord direct où nous faisons donc intervenir donc l'autorité portuaire qui prend donc des engagements fermes dans la contractualisation donc de ces accords directs là pour que justement les garanties qui sont prises derrière le financement qui est fait puissent véritablement être respectés les engagements puissent être respectés par l'emprunteur donc c'était cette petite contribution que j'ai fait je voulais préciser je ne suis pas je ne suis pas maître donc je suis tout simplement juriste juriste d'entreprise en banque j'ai fait une spécialisation en droit maritime portuaire je profite de l'occasion pour saluer le professeur Kahn qui fut membre du jury de mon mémoire donc sur les concessions portuaires en Afrique de l'Ouest à l'université Amadou Ambatéba de Dakar merci bien merci beaucoup madame Salim Atasso vous m'excuserez pour le titre je pense que les avocats parmi nous nous ne m'en voudrons pas alors on a oui je vous laisse intervenir mais le joueur est-elle oui comme je vous disais j'ai un problème de soucis de connexion si je peux intervenir avant que la connexion ne me lâche allez-y vraiment je voudrais remercier le doyen Robert qui en 30 minutes a ouvert les yeux d'un jeune enseignant-chercheur qui est nouveau dans le domaine maritime et au doyen c'est car en 30 minutes vous avez soulevé des problématiques qu'on gère chaque jour mais qu'on ne sait pas que ce sont ces problématiques notamment la valorisation du domaine public maritime en réalité vous avez convoqué le décret de 2019 sur les modalités d'occupation du domaine de l'état des collectivités territoriales des établissements publics en réalité je voulais apporter quelques précisions par rapport à ce décret c'est vrai que dans ce décret quand vous prenez ce décret ce décret dans son champ d'application a exclu le domaine public maritime et nous savons que le domaine public maritime il y a le domaine public maritime naturel et le domaine public maritime dont font partie les ports maritimes donc ce décret en distinguant en excluant de son champ d'application le domaine public maritime a laissé d'autres tests juridiques pour l'encadrement de la gestion de ce domaine notamment le code de la marine marchande donc quand vous prenez le code de la marine marchande c'est vrai il n'y a pas une définition du domaine public maritime ni une définition du domaine public portière mais il y a une identification ou ce que je peux appeler la consistance de ces domaines là moi ça me paraît encore convaincant que de définir parce que même la définition donnée dans le code général de la propriété des personnes publiques la définition pose le problème sur l'aspect de l'aménagement indispensable quand on parle de l'aménagement indispensable donc face à cette difficulté faut-il définir d'une manière générale le domaine public maritime je pense qu'au-delà de la définition il convient d'identifier ce domaine ou bien de donner la consistance de ce domaine là toujours sur la valorisation il y a les questions des redévances le doyen provère à distinguer les redévances des taxes et actuellement au Togo où il y a des réformes sur la rationalisation de la perception de ces redévances là parce qu'on constate qu'il y a des divers domaines de perception dont on veut digitaliser en quelque sorte la perception de ces redévances maritimes pour permettre à ces redévances de servir à l'intérêt général donc sur d'autres aspects les droits réels je pense personnellement avec le doyen que ces droits réels ne doivent pas être accordés sur le domaine mais sur les constructions que réalise l'opérateur parce que si on n'accepte d'accorder les droits réels sur le domaine qu'on a concédé on risque d'avoir des problèmes lorsque la concession prendra fin notamment le doyen l'a dit à la fin de la concession il faut qu'il y ait les biens de retour notamment sur la précarité je pense que madame Salimata a donné un exemple concret mais l'autre solution c'est de déclasser parce que quel que soit le cas il y a des principes cardinaux de la dominalité publique ces principes là existent notamment la précarité mais ce que je constate dans la pratique c'est en réalité une épée de Damoclès quand on dit la précarité on ne peut pas vous concéder le domaine et en 5 ans d'exploitation on vous dit vous pouvez quitter dans l'intérêt général je pense que dans les contrats par exemple de concession il y a un délai 30 ans renouvelable une fois donc à 60 ans je pense que c'est raisonnable pour pouvoir avoir des garanties au niveau des banques si vous voulez faire des prêts etc. donc pour finir peut-être je ne sais pas si ma connexion va faire je remercie vraiment tous les organisateurs et ceux avec qui j'ai partagé ce panel et j'assime sincèrement qu'on se verra ou bien on va toujours échanger pour que je puisse bénéficier de votre expérience pour qu'on puisse évoluer je vous remercie je vous remercie merci merci je peux intervenir oui ce qui me gêne sur en particulier sur la notion du domaine du portuaire c'est la même démarche qui existait je l'ai dit tout à l'heure à propos du décret colonial du décret de 1928 à cette époque le décret colonial en question a procédé à la méthode a choisi la méthode de l'énumération des biens faisant partie du domaine public et les ports et d'autres faisaient partie du domaine public donc c'était une liste d'opportunités en fonction des besoins de la polonie aujourd'hui on est entré en Côte d'Ivoire au Togo de choisir pratiquement la même détaille de l'énumération on énumère des biens faisant partie du domaine mais lorsque le bien ne fait pas partie de la liste lorsque le bien ne figure pas sur cette liste question est-ce que le bien est une dépendance domaniale oui ou non est-ce qu'un port sec qui ne figure pas sur la liste est-ce que le port sec fait partie du domaine public portuel est-ce que la zone franche à Lomé fait-elle partie du domaine privé ou du domaine public portuel donc il y a des questions qu'il faut trancher c'est pour ça que le juge français et d'ailleurs même le code de 2016 en France a opté pour la jurisprudence société le béton c'est la domanité publique globale un ensemble un bien un ensemble de biens qui forme un ensemble un ensemble du domaine public soit on dit on s'en tient au critère de l'élumération et on ajoute que feront partie du domaine public un ensemble de biens qui concourent au fonctionnement du domaine public portuaire au Togo oui tous ces ensembles de biens les biens qui ne sont pas qui ne figurent pas sur la liste feront partie du domaine public c'est un choix à faire et comme tout à l'heure l'a dit monsieur Rosentel il ne faut pas toujours attendre le législateur il y a des initiatives que nous pouvons prendre pour faire des propositions concrètes tant que le domaine public n'est pas clairement défini le régime juridique il faut le choisir si le domaine public n'est pas clairement défini il y a un problème les zones industrielles en général en Afrique font-elles partie du domaine public ou du domaine privé parce que quand vous prenez la liste de 1928 en Côte d'Ivoire au Sénégal les zones industrielles ne font pas partie de la liste alors le juge il va indiquer que les zones industrielles font partie du domaine privé vous voyez on a un sérieux problème des qualifications du domaine public qu'il faut régler donc le code la marine marchande en Côte d'Ivoire comme au Togo n'a pas réglé le problème il faut donc je pense régler ce problème là parce que nous sommes en train de créer des ports secs bon je pense que monsieur Rosentel apportera un additif sur la question je dirais à madame Tso ainsi qu'on sait la question de la précarité la règle est simple il faut que le contrat le contrat des parties soit clairement lisiblement rédigé alors on peut on peut si on est sur le domaine public résoudre le problème par une durée très longue du contrat pour donc rassurer l'opérateur qui investit sur le domaine public une durée je ne sais pas de 30, 40, 50 ans peut-être une manière de contourner la précarité mais d'autres diront que la précarité est aussi bonne d'autres auteurs le disent mais non c'est une épée d'amoclès qui peut-être favorable qui est peut-être bonne pour la gestion du domaine public ça dépend où on se met voilà je laisse la parole à monsieur Rosentel qui je pense pourra apporter un additif sur la question je pense qu'en fait la notion du domaine public dépend surtout de l'affectation qui est donnée parce que vous évoquiez le décret colonial qui énumérait ce qui faisait partie du domaine public mais en fait il s'était inspiré de l'article 538 du code civil qui maintenant est un projet dans cet article on évoquait les pauvres ils en font partie du domaine public mais c'était la conception du domaine public en 1804 c'est-à-dire à l'époque de l'adoption du code civil or maintenant il ne faut plus voir les choses de la même manière d'ailleurs dans cet article de 538 outre les pauvres on évoquait également les laits et les relais de la mer faisant partie du domaine public mais à l'époque la notion de domaine public voulait dire les liens appartenant à l'État et non pas au sens de domaine public au sens nous l'entendons actuellement c'est-à-dire affecter à une activité d'intérêt général au service public donc si vous voulez pour répondre à vos portsec moi je pense que le portsec on peut très bien considérer que ce n'est pas une mission de service public ou en tout cas une mission de service public économique industriel et commercial et dans ce cas là le portsec peut très bien faire partie du domaine privé comme les zones industrielles portuaires en France les fosses sur mer par exemple ou le port ouest de Dunker ou éventuellement la zone industrielle du port du Havre font partie du domaine privé et ce sont les contrats d'ouvre privé donc si vous voulez autant moins il faut aller dans le sens notamment que l'on trouve dans le raccord au président de la République de l'ordonnance qui a créé le général de la propriété des personnes publiques c'est-à-dire une notion restreinte de la domanilité publique c'est-à-dire qu'on prend autre qui est vraiment indispensable pour l'activité de l'État on pourrait considérer que par exemple l'exploitation des pieds l'exploitation des éclus etc. font partie là c'est une question de l'éducation de service public la gestion d'une d'aide industrielle rien n'interdit par exemple à un opérateur privé d'acheter des terrains en dehors d'un corps et créer une d'aide industrielle et ça ne sera pas d'une d'aide publique pour autant donc si vous voulez il faut justement voir la finalité c'est ça qui me paraît important pour dire c'est d'une d'aide publique c'est pas d'une d'aide publique parce que évidemment une d'aide industrielle créée par un opérateur privé en reste campagne et bien va ressembler à une d'aide industrielle pour donner un rapport ça sera des entreprises qui seront les unes à côté des autres etc et pourtant l'opérateur privé ne va pas gérer une d'aide publique ça sera de la propriété privée donc en fait il faut tenir compte de la finalité de l'activité de l'usage qui est fait par exemple en matière de contravention de l'onvary on a considéré une jetée à l'extérieur d'un corps faisait partie d'une d'aide publique portuaire alors qu'elle était en dehors des limites d'un corps parce qu'elle protégeait le corps donc c'était la finalité qui a été retenue pour considérer que c'était une activité portuaire d'accord d'accord je peux ajouter quelque chose oui ah oui allez-y très rapidement par rapport à la consistance des définitions consistant du domaine du domaine public portier il faut noter que le code de la marée marchande togolaise a élagé le champ en donnant le champ de la délimitation bien de la limitation du domaine public portier au pouvoir réglementaire c'est intéressant pourquoi parce que actuellement il n'y a pas un test sur les limites du domaine public portier au togo donc ça serait pour nous une autre réforme donc en délimitant le domaine public portier je pense qu'il faudrait prendre en compte cette problématique là de la limite du domaine public portier donc pour cela je remercie l'aîné c'est qu'à pour sa vision de la chose merci merci bon écoutez je pense qu'on a fait le tour des questions peut-être il y a une dernière qu'on va poser et puis laisser la parole au pouvoir sur Khalifa pour les propos conclusifs pas plutôt alors la question de savoir est-ce que le fait que les autorités portuaires soient nommées par le politique constitue le seul indicateur de l'intrusion du politique dans la gestion des ports maritimes si oui est-ce véritablement un souci puisque le panéliste considère que le seul fait de la nomination ne devrait pas poser un handicap et finalement la difficulté ne serait pas beaucoup plus centralisée sur les acteurs portuaires eux-mêmes donc pour moi si vous voulez la nomination par les responsables portuaires par les politiques ne me gêne pas simplement il faudrait qu'il y ait des conditions qui soient fixées pour le recrutement c'est-à-dire qu'on ne traîne pas on ne désigne pas approche parmi les gestionnaires du port parmi cette approche tout simplement parce qu'il y a des qualités par exemple on va recruter un officier de port parce qu'il a des qualités il a une formation il a une expérience et pourtant les officiers de port sont nommés par l'État donc par les politiques et ça ça ne pose pas de problème mais il faut c'est qu'il faut quand même encadrer cette nomination c'est-à-dire qu'il faut le dire un gestionnaire de port doit avoir une formation d'économie ou alors une formation d'ingénieur des ponts et forêt ou une formation une autre type de formation mais que l'on encadre si vous voulez cette nomination on ne donne pas un pouvoir discrétionnaire voire arbitraire pour désigner quelqu'un mais éventuellement même si c'est approche de la politique et des idées pourquoi pas à condition ils répondent aux conditions qui ont été fixées préalablement mais sinon sur le principe ça ne me gêne pas mais il faut avoir l'air merci beaucoup professeur etzintel alors s'il y a plus d'autres contributions professeur alors merci merci beaucoup merci à tout le monde on n'a vraiment pas envie que le débat s'arrête c'est intéressant c'est actuel et on remarque que l'essentiel pratiquement des dernières interventions tourne-nous à cette absence de sécurité juridique de l'intervenant portuaire avec ce débat sur la sur la précarité qui se manifeste par la répute nulatérale de l'autorisation d'occupation et par l'absence de garantie réelle comme disait Clément de l'investisseur portuaire il faut y rajouter également aussi tout à l'heure le monsieur Rézintel l'a dit parfois on a un problème de détermination de la nature même de l'utilisation de domicile portuaire dans cette situation on se pose la question de savoir sommes-nous dans un contrat de droit public où sommes-nous dans un contrat de droit public il est habituel de penser que lorsqu'un contrat a des prélogatifs de puissance public nous sommes dans un contrat de droit public mais si on prend cette décision rendue par les juridictions sénégalaise parfois on se rend compte que c'est l'ordre qui est invoqué pour décider ou valider même la rupture unilatérale d'un contrat tout ceci pour dire que le droit portuaire est important le droit portuaire africain moi je refuse de dire qu'il est assez barbissimant je dirais tout simplement que c'est un droit qui a besoin d'être assis qui a besoin bien entendu d'être renforcé et ce renforcement ne pourra intervenir que par la mise en place d'une législation portuaire forte il ne me semble pas sauf si je me trompe qu'un pays africain a un code des ports maritime du moins au Sénégal on n'en a pas ce serait peut-être intéressant de réfléchir sur des thématiques qui mettront l'accent sur la conciliation qu'il pourrait y avoir entre le juridique et l'économie parce que tout à l'heure je disais que aucun pouvoir africain je reste dans le domaine de l'Afrique n'a les moyens de ses ambitions aucun aucun pouvoir africain n'a les moyens de ses ambitions pour rester dans le cadre du Togo tout à l'heure notre collègue Daval a très bien fait l'état de l'existe de cadre juridique mais également aussi des progrès technologiques et techniques qui sont déployées pour permettre à ce port d'être un port du troisième milieu mais il n'a de moins troisième génération de la troisième génération autant pour moi mais il n'a de moins pas moins que quelle que soit l'envie qu'on a quelles que soient les ambitions qu'on a s'il y a un décalage assez important entre le sartre juridique et les ambitions il y a un souci bien entendu madame Al-Salima Tassou a bien résumé la situation tout à l'heure je disais que le problème de la précarité va au-delà même de l'investissement en tant que tel parce que lorsque la personne est tutelée d'une autorisation du domaine du portier et qu'elle investit la déchire cette personne recrute de la main d'oeuvre imaginez si du jour au lendemain cette autorisation est remplie donc là on va quitter le domaine portier pour entrer si vous le voulez dans le domaine social donc pour conclure même si je n'ose pas le faire bien entendu pour conclure je dirais tout simplement que la performance portuaire est un défi est un défi que certes le droit ne pourra pas totalement régler mais le droit pourra contribuer à ce que tout le monde puisse y voir beaucoup plus clair les juristes sont importants parce que c'est par le droit qu'on arrive à canaliser et cadrer les choses mais le port n'est pas l'apanage des juristes le port n'est pas l'apanage des économistes le port n'est pas l'apanage des autres corps ça il faut bien le préciser sauf que sans droit et sans un bon droit un droit renforcé ce sera difficile quand même d'espérer une très bonne exploitation pour aller sans une bonne gestion portuaire voilà les quelques mots que je voudrais prononcer tout en remerciant encore davantage l'association de nous avoir convié à cette excellente manifestation je vous rends la parole monsieur le président je ne sais pas si je suis encore audible parce que la connexion semble instable on vous a bien écouté professeur Khalifa Babakakane c'est bon oui très bien c'est très bien je vous rends la parole merci infiniment professeur Babakakane mesdames et messieurs les participants chers parrains de l'association togolaise droit maritime un certain merci à toutes chancées de vous pour l'intérêt manifesté autour de ce beau webinaire merci monsieur Babale merci monsieur Sekar merci monsieur Babakakane merci aux douayens Rézentel heureux anniversaire séquant d'activité portuaire nous avons appris beaucoup de choses de vous nos ports ouest africains sont dans une démarche de performance ils sont des ports autonomes sans véritablement être autonome pour reprendre la belle formule du docteur Sekar aucun port n'a les moyens ou aucun port africain n'a la politique de ses moyens en quelque sorte pour reprendre la belle formule du professeur Babakakane le droit lui garantirait cette autonomie cette autonomie passera bien évidemment par des réformes mais quelle réforme a dit le doyen Rézentel pas des tests avec Charabia bien évidemment il faut des réformes utiles des morgues ivoiriens l'ont signalé vivre c'est se transformer en restant dans une certaine direction générale Jossera abonde également dans ce domaine par raison même toute société humaine est un organe en évolution et il nécessite une évolution permanente en perpétuité Mesdames et Messieurs c'est sur ces propos que je m'en vais clôturer ce webinaire vous remercier très sincèrement et vous dire qu'on n'a pas fini avec les panélistes qu'on vous reviendra très bientôt pour nos prochaines activités et puis les panélistes nous n'hésiterons pas de vous recontacter pour les activités que nous organiserons dans les jours à venir je vous remercie merci beaucoup merci merci beaucoup merci 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 merci